le phoque blanc dors mon baby la nuit est derrière nous et noires sont les eaux qui brillaient si vertes par-dessus les brisants la lune nous cherche au repos entre leurs seins soyeux et doux ou flot touche flot fais là ton iclo roule ton corps là mon petit nageur ni vent ni requin t'éveille ou te blesse dormant dans les bras des longs flots berceurs berceuse phoque les choses que je vais vous dire sont arrivées il y a plusieurs années en un lieu appelé nova sochna à la pointe nord-est de l'île de saint paul là bas dans la mer de béring l'immerchine le roi telet d'hiver m'a raconté l'histoire quand il fut jeté par le vent dans le gréement d'un steamer en route pour le japon je l'avais descendu dans ma cabine réchauffé et nourri durant deux jours jusqu'à ce qu'il fut en état de retourner à saint paul l'immerchine est un drôle de petit oiseau mais qui sait dire la vérité personne ne vient à nova sochna hormis pour affaires et les seuls gens qui est là des affaires régulières sont les phoques ils y abordent pendant les mois d'été et c'est par centaines et centaines de mille qu'on les voit émerger de la froide mer grise car la grève de nova sochna offre plus de commodité aux phoques que nul lieu au monde si catch le savait aussi chaque printemps partait-il à la nage d'où il se trouva fonçant comme un torpilleur droit sur nova sochna où il passait un mois à se battre avec ses camarades pour une bonne place dans les rochers aussi près de la mer que possible si catch avait quinze ans d'âge c'était un énorme phoque gris dont la fourrure sur les épaules ressemblait à une crinière et qui montrait de longues canines à l'air mauvais quand il se soulevait sur ses nageoires de devant il dominait le sol de quatre pieds au moins et son poids si quelqu'un eût osé le peser aurait atteint près de sept cents livres il était tout couvert de cicatrices de ces furieuses batailles mais toujours prêt à une bataille de plus il mettait sa tête de côté comme s'il avait peur de regarder son ennemi en face mais il la projetait en avant plus prompt que la foudre et une fois les fortes dents fixées dans le cou de notre phoque l'autre phoque s'en tirait comme il pouvait mais si catch ne l'y aidait pas pourtant cicatrices n'aurait jamais attaqué un phoque déjà battu car cela était contre les lois de la grève tout ce qu'il lui fallait c'était son emplacement près de la mer pour y établir son ménage mais comme il se trouvait quarante ou cinquante mille autres phoques en quête tous les printemps de la même chose les sifflements les meuglements les hurlements et les roquements qu'on entendait sur la grève faisaient un terrible concert d'une petite colline appelée Hutchinson's Hill on pouvait découvrir trois mille et demi de terrains couverts de phoques en train de combattre et les cumes se tachetaient sur toute la baie de têtes de phoques se hâtant vers la terre pour y prendre leur part de bataille ils se battaient dans les brisants, ils se battaient sur le sable, ils se battaient sur les basaltes polies par l'usage des rochers où s'établissaient les nurseries car ils étaient tout aussi stupides et difficiles à vivre que des hommes leurs compagnes n'arrivaient jamais à l'île avant la fin de mai ou le commencement de juin ne tenant pas à être taillés en pièces et les jeunes phoques de deux, trois ou quatre ans qui n'avaient pas encore commencé la vie de ménage s'avançaient d'un demi-mille environ à l'intérieur des terres à travers les rangs des combattants et jouaient sur les dunes par troupeaux et par légions effaçant jusqu'à la moindre trace de verdure alentour on les appelait les olushiki, les célibataires et il y en avait peut-être deux ou trois cent mille à Novastunjna seulement Sikatch venait de livrer son quarante-cinquième combat, un printemps, quand Matka, son épouse, la douce et souple Matka aux yeux caressants, sortit de la mer il la saisit par la peau du cou, la posa brutalement sur sa réserve et grogna en retard comme à l'ordinaire, où donc as-tu bien pu aller ? Sikatch avait l'habitude de ne rien manger pendant les quatre mois qu'il demeurait sur les grèves aussi son humeur était-elle généralement bourrue Matka, trop avisé pour répondre sur le même ton, regarda autour d'elle et roucoula quelle bonne pensée, tu as pris le vieil endroit cette fois encore je crois bien que je l'ai pris, dit Sikatch, regarde-moi il se montra déchiré, saignant en vingt endroits, un oeil quasi crevé, les flancs à l'état de l'auque « Oh, ces hommes, ces hommes ! » dit Matka en s'éventant avec sa nageoire postérieure « Pourquoi ne pouvez-vous pas être raisonnable et convenir de vos emplacements avec tranquillité ? Tu as l'air de t'être battu avec Killer Well 2 ! » « Je n'ai fait autre chose que me battre depuis le milieu de mai ! » « La grève est encombrée cette année, c'est une honte ! » « J'ai rencontré au moins cent phoques de Lucanone à la recherche d'un logis » « Pourquoi les gens ne restent-ils pas chez eux ? » « J'ai souvent pensé que nous nous trouverions beaucoup mieux d'aborder à Hauteur Island au lieu de choisir cette grève encombrée » dit Matka. « Bah ! les Olushiki seuls vont à Hauteur Island ! On dirait que nous avons peur ! Il y a des apparences à garder, ma chère ! » Cicat s'enfonça fièrement sa tête entre ses fortes épaules et fit semblant de dormir quelques minutes, mais d'un œil seulement, car il se tenait strictement sur ses gardes en vue d'une bataille possible. Maintenant que tous les phoques et leurs femelles étaient à terre, on pouvait entendre leurs clameurs à plusieurs milles au large, au-dessus des plus bruyantes tempêtes. Au plus bas mot, il y avait bien un million de phoques sur la grève, vieux phoques, mères phoques, petits phoques et Olushiki, combattant, se roulant, rampant et jouant ensemble, descendant à la mer et revenant en troupes et en régiment, couvrant chaque pied de terrain, aussi loin que l'œil pouvait atteindre, partant par brigade en escarmouches à travers le brouillard. Il fait presque toujours du brouillard à Novastochna, sauf quand le soleil paraît pour donner à toute chose l'espace d'un instant des aspects de perles et d'arc-en-ciel. Cotique, le bébé de Matka, naquit au milieu de cette confusion. Il était tout en tête et en épaule, avec de pâles yeux bleus couleurs d'eau, comme sont les tout-petits phoques. Mais il y avait quelque chose dans la tête de son pelage qui le fit examiner de très près par sa mère. « Si, Katch, dit-elle enfin, notre bébé va être blanc. » « Pille vide et goémon sec, éternue à Katch, il n'y a jamais eu au monde rien qui ressemblât à un phoque blanc. » « Ce n'est pas ma faute, dit Matka, il y en aura un maintenant. » « Et elle chanta à mi-voix la lente chanson que toutes les mères phoques chantent à leurs bébises. » « Ne nage pas avant d'avoir six semaines où ta tête sera coulée par tes talons. » « Et mousson d'été, requins et baleines sont mauvais pour les bébés phoques. » Le petit, naturellement, ne comprenait pas tout d'abord les paroles. Il pagaillait et barbotait à côté de sa mère et apprenait à déblayer le terrain quand son père se battait avec un autre phoque et que les deux roulaient et rugissaient à travers les rochers glissants. Matka allait au large chercher des choses à manger et le bébé n'était nourri qu'une fois tous les deux jours. Mais alors il mangeait comme quatre et en profitait. La première chose qu'il fit, ce fut de ramper vers l'intérieur. Là, il rencontra des dizaines de mille de bébises de son âge et ils jouèrent ensemble comme de petits chiens, s'endormant sur le sable clair et se remettant à jouer. Les vieilles gens des nurseries ne s'en occupaient pas, les hôlus chiquis en tenaient à leur propre territoire et les bébises s'amusaient merveilleusement. Quand Matka revenait de la pêche en eau profonde, elle allait droit à leur lieu de récréation et appelait, comme une brebis appelle son agneau, jusqu'à ce qu'elle entendit « bélé cotique ». Alors elle se dirigeait vers lui en stricte ligne droite, se lançant de côté et d'autre avec ses nageoires de devant et jetant les jeunes phoques cul par-dessus tête. Il y avait toujours quelques centaines de mères en quête de leurs enfants à travers le terrain des jeux et les bébises avaient grand besoin d'ouvrir l'œil, mais comme Matka disait à Cotique, « Tant que tu ne te vôtres pas dans l'eau bourbeuse pour y prendre la gale, tant que tu ne te mets pas de sable sec dans une coupure ou une éraflure, et tant que tu ne nages pas quand la nerf est grosse, aucun mal ne peut t'arriver ici. » Les petits phoques ne savent pas mieux nager que les petits enfants, mais ils ne sont pas heureux jusqu'à ce qu'ils aient appris. La première fois que Cotique descendit à la mer, une vague l'emporta, lui fit perdre pied, sa grosse tête s'enfonça, et ses petites nageoires de derrière se dressèrent en l'air, exactement comme sa mère le lui avait dit dans la chanson. En effet, si la vague suivante ne l'avait rejetée vers le bord, il se serait noyé. Après cela, il apprit à rester étendu dans une flaque de la grève, à se laisser tout juste recouvrir par le flux de chaque vague qu'il soulevait, tandis qu'il pagaillait. Mais il veillait toujours d'un œil pour voir arriver les grosses vagues qui peuvent faire mal. Il fut deux semaines avant d'apprendre l'usage de ses nageoires, et tout ce temps, il se traîna du rivage dans la mer, de la mer sur le rivage, toussant, grognant, remontant la grève à plat ventre, dormant comme un chat sur le sable, puis se remettant à l'eau jusqu'à ce qu'enfin il se sentît vraiment en possession de son élément. Vous pouvez imaginer quel bon temps, alors, il prit avec ses camarades, les plongeant sous les lames, les chevauchait sur la crête d'un brisant, les arrivait à terre avec un éternuement et un pouf, tandis que la grande valle filait en écumant, très haut sur le rivage. La joie de se tenir tout droit sur sa queue et de se gratter la tête, comme font les vieilles gens, ou de jouer rat, je suis le roi du château, sur les roches herbuées glissantes qui affleuraient à ras d'écume. Parfois, il voyait un mince aileron, semblable à l'aileron d'un gros requin, dérivant au large, non loin du bord, et il savait que c'était le cachalot tueur, le grand puce, qui mange les jeunes phoques lorsqu'il peut les prendre. Et Cotique fonçait vers la grève comme une flèche et l'aileron s'en allait, louvoyant lentement, comme s'il ne cherchait rien du tout. À la fin d'octobre, les phoques commencèrent à quitter Saint-Paul pour la haute mer, par familles et par tribus. Les batailles cesserent autour des nurseries et les holuchiquis jouaient où bon leur semblait. « L'année prochaine, dit Matka à Cotique, tu seras un holuchiqui, mais cette année, il faut que tu apprennes à prendre du poisson. » Ils se mirent tous deux en route vers le Pacifique et Matka montra à Cotique comment dormir sur le dos, les nageoires proprement bordées et son petit nez juste hors de l'eau. Il n'y a pas de berceau plus confortable que la longue houle balancée du Pacifique. Lorsque Cotique sentit des picotements, sur toute la surface de la peau, Matka lui dit qu'il connaissait maintenant le toucher de l'eau, que ses élancements et ses picotements annonçaient du gros temps en route et qu'il fallait souquer dur et fuir devant l'orage. « Avant longtemps, dit-elle, tu sauras vers où nager, mais pour l'instant, nous suivrons 6 pig car il est très sage. » Une bande de marsouins plongé t'effilait à travers l'eau et le petit Cotique les suivit de toute sa vitesse. « Comment savez-vous la route ? » souffla-t-il. Le chef de la bande roula son œil blanc et plongea. « Ma queue m'élance, jeunesse, » dit-il, « c'est signe de grain derrière nous. Viens, viens ! » « Quand on est au sud de l'eau lourde, » il voulait dire l'équateur, « et qu'on éprouve des élancements de la queue, cela signifie qu'il y a un orage devant soi et qu'il faut gouverner nord. Viens, l'eau ne me dit rien de bon par ici. » Ce fut une des nombreuses choses capricotiques et chaque jour, il en apprenait de nouvelles. Matka lui enseigna à suivre la morue et le flétant le long des bancs sous-marins, à extirper les bêtes de rocher de leurs trous parmi les goémons, à longer les épaves par cent brasses de fond, en filant un hublot, raide comme balle, pour sortir par un autre à la suite des poissons, à danser sur la crête des vagues tandis que les éclairs se pourchassent à travers le ciel et à saluer poliment de la nageoire l'albatrose à queue tronquée et la frégate tandis qu'ils descendent le vent, à sauter trois ou quatre pieds hors de l'eau comme un dauphin, nageoires au flanc et queues recourbées, à laisser les poissons volants tranquilles parce qu'ils sont tout en arrête, à happer l'épaule d'une morue à toute vitesse par dix brasses et à ne jamais s'arrêter pour regarder une embarcation ou un navire mais surtout un canot à rames. Au bout de six mois, ce que Cotique ignorait encore de la pêche en eau profonde ne valait pas la peine d'être su et, tout ce temps, il ne se posa pas une fois sur la terre ferme. Un jour, cependant, comme il flottait à moitié endormi dans l'eau tiède quelque part au large de l'île de Juan Fernandez, il sentit un malaise et une paresse à l'envahir, tout comme les humains lorsqu'ils ont le printemps dans les jambes et il se rappela le bon sable ferme des grèves de Nova Stouchna, à deux mille lieux de là, les jeux de ses camarades, l'odeur du varec, le cri des phoques et leurs batailles. À la même minute, il mit le Cap-Nord, nageant d'aplomb, et comme il allait, il rencontra des douzaines de ses compagnons, tous à même destination, qui lui dirent « Salut, Cotique, cette année, nous sommes tous au Luchiqui. Nous pourrons danser la danse du feu dans les brisants de Lucanone et jouer sur l'herbe neuve. » « Mais où as-tu pris cette robe ? » Le pelage de Cotique était d'un blanc presque immaculé maintenant et, quoi qu'il en fût très fier, il répondit seulement « Nagez vite, j'ai des crampes dans les eaux tant il me tarde de revoir la terre. » C'est ainsi qu'ils arrivèrent aux grèves où ils étaient nés et ils entendirent de loin les vieux phoques, leurs pères, combattre dans la brume pesante. Cette nuit-là, Cotique dansa la danse du feu avec des jeunes phoques de l'année. La mer est pleine de feu pendant les nuits d'été, depuis Nova Sochna jusqu'à Lucanone et chaque phoque laisse un sillage derrière lui comme d'huile brûlante et une flamme brusque lorsqu'il saute et les vagues se brisent en grandes ébrures et en tourbillons phosphorescents. Puis ils remontèrent à l'intérieur jusqu'au terrain des Olushiki, se roulèrent du haut en bas dans les folles avoines nouvelles et racontèrent des histoires sur ce qu'ils avaient fait pendant qu'ils couraient la mer. Ils parlaient du Pacifique comme les écoliers d'un bois d'où ils viendraient de gauler des noisettes et, si quelqu'un les eut compris, il aurait pu rentrer chez lui, dresser de cet océan, une carte comme on n'en vit jamais. Les Olushiki, de trois ou quatre ans, dégringolèrent de Hutchinson's Hill en criant « Place, gosse, la mer est profonde et vous ne savez pas encore tout ce qu'il y a dedans. Attendez d'avoir doublé le cap. Hé, petit, où as-tu pris cet habit ? » « Je ne l'ai pas pris, » dit Cotique. « Il a poussé tout seul. » Et au moment où il allait rouler son interlocuteur, deux hommes à cheveux noirs à face aux rougeaux de zéplates, sortirent de derrière une dune et Cotique, qui n'avait jamais vu d'hommes auparavant, tout ça et mit la tête basse. Les Olushiki s'ébranlèrent pesamment de quelques mètres, puis restèrent immobiles à les dévisager stupidement. Les hommes n'étaient rien moins que Kéric Gouterine, le chef des chasseurs de phoques de l'île, et Patalamon, son fils. Ils venaient d'un petit village à moins d'un demi-mille des nurseries et ils s'occupaient de décider quels phoques ils rabattraient vers les abattoirs, car on mène les phoques tout comme des moutons, pour être, par la suite, transformés en jaquettes fourrées. « Oh ! » dit Patalamon, « regarde, voilà un phoque blanc ! » Kéric Gouterine devint presque pâle sous sa couche d'huile et de fumée, car il était Alléhout et les Alléhoutes ne sont pas des gens soignés. Puis il marmota une prière. « Ne le touche pas, Patalamon ! Il n'y a jamais eu de phoque blanc depuis que je suis né. Peut-être que c'est l'esprit du vieux Zaharoff qui s'est perdu l'année dernière dans un gros coup de vent. » « Je passe au large, » dit Patalamon. « Ça porte malheur. Vous croyez vraiment que c'est le vieux Zaharoff qui revient ? Je lui dois quelque chose pour des œufs de mouette. » « Ne le regarde pas, » dit Kéric. « Rabat cette troupe de quatre ans. Les hommes devraient en écorcher deux cents aujourd'hui, mais c'est le début de la saison et ils sont neufs à l'ouvrage. Cent suffiront. Vite ! » Patalamon secoua une paire de castagnettes formées de deux clavicules de phoques devant un troupeau de haut luchiqui et ceux-ci s'arrêtèrent net, reniflant et soufflant. Puis il s'approcha. Les phoques se mirent en mouvement et Kéric les mena vers l'intérieur sans qu'ils essayassent une fois de rejoindre leurs compagnons. Des centaines et des centaines de phoques virent emmener les autres, mais ils continuèrent à jouer comme si de rien n'était. Cotique fut le seul à poser des questions et aucun de ses camarades ne put rien lui dire, sinon que les hommes menaient toujours les phoques de cette manière pendant six semaines ou deux mois chaque année. « Je vais les suivre, » dit-il. Et les yeux lui sortaient presque de la tête comme il clopinait derrière le troupeau. « Le phoque blanc vient derrière nous ! » s'écria Patalamon. « C'est la première fois qu'un phoque est jamais venu aux abattoirs tout seul. » « Ne regarde pas en arrière, » dit Kéryk. « Je suis sûr maintenant que c'est l'esprit de Zaharoff. Il faut que j'en parle aux prêtres. » La distance jusqu'aux abattoirs n'était qu'un demi-mille, mais elle prit une heure à couvrir, car si les phoques allaient trop vite, Kéryk savait qu'ils s'échaufferaient et qu'alors leurs fourrures s'en iraient par plaques lorsqu'on les écorcherait. De sorte qu'ils allèrent très lentement passer Silly & Snake et passer Webster House jusqu'à ce qu'ils atteignissent le saloir, situé juste hors de vue des phoques de la grève. Kéryk suivit, haletant et perplexe. Il se croyait au bout du monde, mais les cris de nursery derrière lui résonnaient aussi haut que le bruit d'un train dans un tunnel. Enfin, Kéryk s'assit sur la mousse, tira une lourde montre d'étain et laissa le troupeau fraîchir pendant trente minutes. Et Kéryk pouvait entendre la rosée du brouillard s'égoutter du bord de son bonnet. Puis dix ou douze hommes, chacun armé d'une massue bandée de fer et longue de trois ou quatre pieds, s'approchèrent. Kéryk leur désigna un ou deux individus de la bande qui avaient été mordus par leurs camarades ou s'étaient échauffés, et les hommes les jetèrent de côté à grands coups de leurs lourdes bottes faites en peau de gorge de morse. Alors Kéryk dit « Allez ! » et les hommes se mirent à assommer les phoques le plus vite qu'ils pouvaient. Dix minutes plus tard, Kotick ne reconnaissait plus ses amis car leur peau, soulevé du nez au nageoir postérieur, arraché d'un coup sec, gisait à terre en tas. C'en était assez pour Kotick. Il fit volte-face et partit au galop. Un phoque peut galoper très vite pour peu de temps vers la mer, sa petite moustache naissante toute hérissée d'horreur. Assis liant Sneck où les grands lions de mer siègent au bord de l'écume, il se jeta, nageoire par-dessus tête, dans l'eau fraîche et se mit à se balancer en soupirant misérablement. « Qui va là ? » dit un lion de mer rudement. Car, en règle générale, les lions de mer s'en tiennent à leur propre société. « Scouchni, Auchin Scouchni, je suis seul, tout seul, dit Kotick. On est en train de tuer tous les Oujushiki sur toutes les grèves. » Le lion de mer tourna les yeux vers la terre. « Absurde, dit-il, tes amis font autant de bruit que jamais. Tu as dû voir le vieux Kéric en train de nettoyer une bande. Il y a trente ans qu'il fait ce métier. C'est horrible ! » dit Kotick en s'arc-boutant dans l'eau tandis qu'une vague le couvrait et reprenant l'équilibre d'un coup de nageoire en hélice qu'il arrêta à trois centimètres d'une déchiqueture de rochers. « Pas mal pour un petit Delan, dit le lion de mer qui était à même d'apprécier un bon nageur. Je suppose qu'à votre point de vue, c'est en effet assez vilain. Mais vous autres, phoques, comme vous persistez à venir ici d'année en année, les hommes arrivent naturellement à le savoir et si vous ne pouvez pas trouver une île où les hommes ne viennent jamais, vous serez toujours abattus. « N'y a-t-il pas, dit le pareil, commença Cotique. J'ai suivi le poltous, le flétant, pendant vingt années et je ne peux pas dire que je l'ai trouvé encore. Mais écoute, tu sembles prendre plaisir à causer avec tes supérieurs. Pourquoi ne vas-tu pas à Wallouz Islet parler à Sea Witch ? Il sait peut-être quelque chose. Ne t'opresse pas comme ça, c'est une traversée de six milles et à ta place, je me mettrais à sec et ferais un somme auparavant. Cotique jugea la vis bon. Aussi, de retour à sa propre grève, se mit-il à sec et dormit-il une demi-heure avec des frissons tout le long du corps à la manière des phoques. Puis il mit le cap sur Wallouz Islet, petit plateau bas d'île rocheuse, presque en plein norroi de Novastochna, tout en langue de rochers et en nids de mouettes où les morts se vivaient entre eux. Il prit terre près du vieux Sea Witch, le gros vilain mort se bouffit et d'artreux, du Nord-Pacifique, au col épais et aux longues défenses qui n'a de bonne manière que lorsqu'il dort, comme il faisait en ce moment, ses nageoires de derrière baignant à moitié dans l'écume. « Éveille-toi ! » aboya Kotick, car les mouettes menaient grand bruit. « Ah ! Oh ! Humph ! Qu'est-ce que c'est ? » dit Sea Witch. Et il heurta de ses défenses le morse qui était près de lui et l'éveilla. Celui-ci éveilla son voisin et ainsi de suite jusqu'à ce qu'ils fussent tous réveillés et carquillant les yeux dans toutes les directions sauf la bonne. « Hé ! C'est moi ! » dit Kotick, pointant dans l'écume et semblable à une petite limace blanche. « Eh bien ! Que je sois écorché ! » dit Sea Witch. Ils toisèrent tous Kotick comme vous pouvez imaginer qu'un club de vieux messieurs somnolents toiserait un petit garçon. Kotick ne tenait pas à entendre parler davantage d'écorchement ce jour-là. Il en avait vu assez de sorte qu'il est là. « N'y a-t-il pas un lieu où puissent aller les phoques et où les hommes ne viennent jamais ? » « Débrouille-toi et trouve ! » dit Sea Witch en fermant les yeux. « Cours ! Nous avons affaire ici ! » Kotick fit un saut de dauphin en l'air et cria de toutes ses forces « Mangeur de moules ! Mangeur de moules ! Mangeur de moules ! » Il savait que Sea Witch n'avait jamais pris un poisson de sa vie mais déterrait toujours des coquillages et des algues quoi qu'il se fît passer pour personnages terribles. Comme de juste, les Chiquis, les Gouverosquis et les Épatcas, mouettes mourmestres, mouettes tachetées et plongeons, qui cherchent toujours l'occasion d'être impolies, reprirent le cri et comme Limerschine me l'a dit, pendant près de cinq minutes, on n'eut pas entendu un coup de fusil sur Walrus Islet. Toute la population piolait et criait « Mangeur de moules ! » « Starek ! » « Vieil homme ! » Tandis que Sea Witch roulait d'un flanc sur l'autre, grognant et toussant. « Et maintenant, me le diras-tu ? » dit Kotick tout essoufflé. « Va demander à Siko ! » dit Sea Witch. « S'il vit encore, il pourra te le dire. » « Comment connaîtrai-je Siko lorsque je le rencontrerai ? » dit Kotick en faisant une embardée pour s'en aller. « C'est dans la mer la seule chose plus vilaine que Sea Witch ! » cria une mouette bourgmestre en tournant sous le nez de Sea Witch. « Plus vilaine et plus mal élevée ! » « Starek ! » Kotick reprit à la nage le chemin de Novatosna, laissant crier les mouettes. Mais il ne trouva au retour nulle sympathie envers son humble tentative de découvrir un lieu sûr pour les phoques. On lui dit que les hommes avaient toujours mené les Olushiki, cela faisait partie de la besogne courante et que, s'il n'aimait pas avoir de lait de choses, il n'avait qu'à ne pas aller aux abattoirs. Mais aucun des phoques n'avait vu la tuerie et c'est ce qui faisait la différence entre lui et ses amis. De plus, Kotick était un phoque blanc. « Ce qu'il te faut faire, dit le vieux Sea Catch, après avoir entendu les aventures de son fils, c'est pousser et devenir un grand phoque comme ton père, puis fonder une nursery sur la plage. Et alors, ils te laisseront la paix. D'ici cinq ans d'ici, tu devrais pouvoir te battre pour ton compte. » Même la douce Matka, sa mère, lui dit « Tu ne pourras jamais empêcher les tueries. Va jouer dans la mer, Kotick. » Et Kotick, ça n'a la danser la danse du feu, son petit cœur très gros. Cet automne, il quitta la grève sitôt qu'il put et se mit seul en route à cause d'une idée qu'il avait dans sa tête obstinée. Il trouverait Sikho, si tel personnage existait, dans l'étendue des mers et il découvrirait une île paisible avec de bonnes terres de sable ferme pour les phoques où les hommes ne pourraient pas les atteindre. Infatigablement, tout seul, il explora l'océan du nord au sud du Pacifique, nageant jusqu'à 300 000 en un jour et une nuit. Il lui arriva plus d'aventures qu'on ne peut compter. C'est tout juste s'il échappa aux requins tachetés ainsi qu'aux marteaux. Il rencontra tous les ruffians sans foi qui vagabondent à travers les mers et les lourds poissons polis et les grands coquillages et carlates et tachetés qui restent à l'encre au même endroit des centaines d'années et en tirent grand orgueil. Mais il ne rencontra jamais Sikho et jamais il ne trouva une île qui lui plut. Si la grève était bonne et ferme avec une pente douce où les phoques puissent jouer, il y avait toujours à l'horizon la fumée d'un baleinier qui faisait bouillir de la graisse et Kotick savait ce que cela signifiait. Ou bien il pouvait voir que les phoques avaient visité l'île autrefois et y avaient été détruits par des massacres et Kotick se rappelait que là où les hommes sont déjà venus, ils reviennent toujours. Il fit route avec un vieil albatros à Cotronquay qui lui recommanda l'île de Kerguelen comme l'endroit rêvé pour la paix et le silence et lorsque Kotick descendit par là, c'est tout au plus s'il ne se fracassa pas en miettes contre de mauvaises falaises noires pendant un violent orage de grêle accompagné de foudre et de tonnerre. Pourtant, comme il souquait contre le vent, il put voir que, même là, il y avait eu jadis une nasserie de phoques et il en était de même dans toutes les autres îles qu'il visita. Limerschine en énuméra une longue liste car il disait que Kotick passa en exploration cinq saisons avec chaque année un repos de quatre mois à Novastochna où les Olushiki se moquaient de lui et de ses îles imaginaires. Il alla au Galapagos, un horrible endroit desséché sous l'équateur où il pensa être cuit par le soleil. Il alla aux îles de Géorgie, aux Orcades, à l'île d'Émeraude, à l'île du Petit-Rossignol, à l'île de Bouvet, au Grosset et jusqu'à une toute petite île au sud du Cap de Bonne-Espérance. Mais partout, le peuple de la mer lui répétait la même chose. Les phoques étaient venus à ces îles dans les temps mais les hommes les y avaient massacrés et détruits. Même un jour, après avoir nagé des centaines de lieux dans les eaux du Pacifique, en atteignant un endroit nommé le Cap Corrientaise, c'était à son retour de l'île de Gouges, il trouva sur un rocher quelques centaines de phoques galeux qui lui dirent que les hommes venaient là aussi. Cela faillit le désespérer et il doublait le Cap en route vers ces grèves natales quand, sur le chemin du Nord, il aborda dans une île couverte d'arbres verts où il trouva un vieux, très vieux phoque qui se mourait. Cotique pêcha pour lui et lui compta tous ses échecs. « Maintenant, dit Cotique, je retourne à Nova Stochna et si je suis poussé vers les abattoirs avec les Holustchiki, je ne m'en soucie plus. » Le vieux phoque, au contraire, l'encouragea. « Et c'est une fois encore, je suis le dernier de la tribu perdue de Mazafuera et, au temps où les hommes nous tuaient par centaines de milles, il courait une légende sur les grèves au sujet d'un phoque blanc qui, un jour, descendrait du Nord et conduirait le peuple des phoques en un endroit sûr. Je suis vieux et je ne vivrai pas pour voir ce jour-là mais d'autres le verront à ma place. Et c'est une fois encore. » Cotique retroussa sa moustache, elle était superbe et dit « Je suis le seul phoque blanc jamais né sur les grèves et je suis le seul phoque blanc ou noir qui ait pensé jamais à chercher des îles nouvelles. » Cela leur a gaillardie considérablement. Quand il revint à Novastoshna, cet été-là, Matka, sa mère, le supplia de se marier et d'établir son ménage car il n'était plus un Oluschiki mais un Sikach ayant atteint sa pleine croissance avec une crinière blanche et frisée sur les épaules, aussi lourd, aussi grand, aussi courageux que son père. « Donnez-moi une autre saison, » dit-il. « Rappelez-vous, mère, que c'est toujours la septième vague qui remonte à la grève le plus haut. » Coïncidence assez bizarre, il se trouva une jeune phoque qui jugea comme lui qu'elle remettrait son mariage l'an suivant et Cotique dansa avec elle la danse du feu tout le long de la grève de Lucanone, la nuit qui précéda son départ pour sa dernière croisière. Cette fois, il se dirigea vers l'ouest car il était tombé sur la piste d'un grand banc de flétons et il avait besoin d'au moins cent livres de poissons par jour pour se tenir en condition. Il les chassa jusqu'à ce qu'il fût là, puis il se mit en rond et s'endormit dans le creux de la houle qui bat Copper Island. Il connaissait parfaitement la côte de sorte que vers minuit, en heurtant doucement un lit de Varek, il dit « Ah ! Il y a grosse marée ce soir ! » Se retournant sous l'eau, il ouvrit lentement les yeux et s'étira. Puis il sauta comme un chat en apercevant d'énormes choses qui musaient dans l'eau des hauts fonds et broutaient les lourdes franges des Varek. « Par les grands brisants de Magellan, dit-il dans sa moustache, qui donc de toute la mer profonde sont ces gens-là. » Il ne ressemblait à rien, morse, lion de mer, phoque, ours, baleine, requin, poisson, pieuvre ou coquillage que Coty que jamais vu auparavant. Ils avaient de 20 à 30 pieds de long, pas de nageoire en postérieur, mais une queue en forme de pelle qui paraissait taillée dans du cuir mouillé. Leurs têtes étaient les plus ridicules choses qu'on put voir et ils se balançaient sur le bout de leur queue en eau profonde lorsqu'ils ne paissaient pas, se saluant solennellement les uns les autres et agitant leur nageoire de devant comme un gros homme agite des bras trop courts. « Ahem ! » dit Coty « Bon plaisir, messieurs ! » Les grosses créatures répondirent en dodelinant et en agitant leur nageoire comme le froc footman. Quand ils se remirent à pâturer, Coty, 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 vit que leurs lèvres supérieures étaient fendues en deux morceaux qu'ils pouvaient écarter d'environ un pied pour de nouveau les joindre avec un boisseau de goémons dans la fente. Ils poussaient le varec dans leur bouche et marchaient solennellement. « Sale manière de manger ! » fit Coty. Il dodelinèrette encore et Coty commença à perdre patience. « Très bien ! » dit-il. « Ce n'est pas pour une articulation de plus que les autres dans votre nageoire de devant qu'il vaut la peine de faire tant d'embarras. Je vois que vous saluez gracieusement mais je voudrais connaître vos noms. » Les lèvres fendues remuèrent, se tordirent. Les yeux vitreux et verdâtres s'arrondirent mais ils ne parlèrent pas. « Eh bien ! » dit Coty. « Vous êtes les seuls gens que j'ai jamais rencontrés qui soient plus laids que Sivitch et plus mal léchés. » Alors il se souvint en un éclair de ce que la mouette bourgmestre qui avait crié quand il n'était qu'un petit de l'année à Walrus Islet et il retomba en arrière dans l'eau. Il le voyait bien, il avait enfin découvert Sikko. Les vaches marines continuaient de mâchonner, de pâturer et de ruminer dans le varec et Coty. Il leur posa des questions dans toutes les langues qu'il avait ramassées au cours de ses voyages car le peuple de la mer parle presque autant de langues que les êtres humains. Mais les vaches marines ne répondaient pas car Sikko ne sait pas parler. Il n'a que six eaux dans le cou au lieu de sept et on dit dans la mer que c'est cela qui l'empêche de parler, même avec ses semblables. Mais comme vous le savez, il possède d'une articulation de plus dans sa nageoire antérieure et en l'agitant de haut en bas et de droite à gauche, il produit des mouvements qui répondent à une sorte de grossier code télégraphique. Au lever du jour, la crinière de Coty se tenait debout toute seule et sa patience était partie où vont les crabes morts. Alors les vaches marines entreprirent de voyager très lentement du côté du nord en s'arrêtant souvent pour tenir d'absurdes conciliabules tout en salu grotesque et Coty les suivit en se disant « Des gens idiots à ce point se seraient fait massacrer depuis longtemps s'ils n'avaient découvert qu'elles qu'ils sûrent. Et ce qui est assez bon pour Sico est assez bon pour Sikatch. C'est égal, j'aimerais qu'ils se dépêchent. » Ce fut un voyage harassant pour Coty. Le troupeau des vaches marines ne parcourait jamais plus de quarante ou cinquante mille par jour, s'arrêtait la nuit pour brouter et suivait la côte tout le temps pendant que Coty nageait autour par-dessus et par-dessous mais sans en obtenir rien de plus. À mesure qu'elles avançaient vers le nord, elles tenaient un conseil en salut toutes les quelques heures et Coty s'était presque rongé la moustache d'impatience lorsqu'il s'aperçut qu'elle remontait un courant d'eau chaude. Alors son respect pour elles s'accrut. Une nuit, elles se laissaient recouler à travers l'eau luisante, coulées comme des pierres et pour la première fois depuis qu'il les connaissait, elles se mirent à nager vite. Coty suivit, étonné de leur allure. Il n'avait jamais rêvé que Sico existât comme un nageur. Elles mirent le cap sur une falaise du rivage, une falaise dont le pied plongeait en eau profonde et dans laquelle s'ouvrait un trou noir par vingt brasses de profondeur. Ce fut un long, très long parcours et Coty avait grand besoin d'air frais en émergeant du boyau sombre par lequel on l'avait conduit. Par ma perruque, dit-il, en débouchant en eau libre à l'autre extrémité, tout suffoquant et soufflant, c'est un long plongeon mais il en vaut la peine. Les vaches marines s'étaient séparées et paissaient paresseusement sur les bords des plus belles grèves que Coty qu'eût jamais vue. Il y avait de longues bandes de rochers polies par l'usure de l'eau s'étendant sur des lieux exactement adaptés à l'installation de nursery folk. Et il y avait en arrière et remontant en pente douce des terrains de jeu en sable dur. Il y avait des houles pour y danser, de l'herbe de rue pour s'y rouler, des dunes à escalader et à dégringoler et par-dessus tout Coty connu au toucher de l'eau qui ne trompe pas un sicatch que jamais un homme n'était venu dans ses parages. La première chose qu'il fit ce fut de s'assurer si la pêche était bonne. Puis il nagea le long des grèves et compta les délectables îlots bas et sablonneux à demi cachés dans la brume vagabonde. Au nord s'étendait une ligne de fond d'écueils et de rochers qui ne permettraient jamais à un navire d'approcher à plus de six milles du rivage. Entre les îles et la terre courait un chenal d'eau profonde où plongeait la falaise perpendiculaire et quelque part au-dessous des falaises s'ouvrait la bouche du tunnel. C'est un autre novance au chenat dit Cotique mais dix fois mieux. Sico doit être moins bête que je ne croyais. Les hommes même s'il y avait ici des hommes ne pourraient pas descendre des falaises et les récifs du côté de la mer réduiraient un navire en charpie. S'il est un lieu sûr dans la mer c'est celui-ci. Il se prit à penser à celle qu'il avait laissée à l'attendre mais quoi qu'il eut hâte de rentrer à Novach-Sosna il explora complètement le nouveau pays afin d'être en état de répondre à toutes les questions. Puis il plongea reconnu une fois pour toute l'embouchure du tunnel et l'enfila dans la direction du sud. Personne autre qu'une vache marine ou un phoque n'eût soupçonné l'existence d'une telle retraite et en se retournant vers les falaises Cotique lui-même doutait d'y avoir abordé jamais. Il mit dix jours à rentrer quoique sans perdre de temps en route et prenant terre au-dessus de Cillian's Neck la première personne qu'il rencontra fut celle qu'il avait laissée à l'attendre. Elle comprit au regard de ses yeux qu'enfin il avait trouvé son île. Mais les Olushiki s'y cachent son père lui-même et tous les autres phoques se moquèrent de lui quand il leur conta sa découverte et un jeune phoque d'à peu près son âge lui dit « Tout cela est bel et bon Cotique mais tu ne vas pas arriver du diable c'est tout pour nous y expédier à ta guise. Rappelle-toi que nous autres nous venons de nous battre pour nos nurseries ce que tu n'as jamais fait. Tu préfères vagabonder à travers la mer. Les autres phoques éclatèrent de rire à ses paroles et le jeune phoque se mit à hocher la tête de gauche à droite. Ils s'étaient mariés cette année-là et en faisaient beaucoup d'états. « Pourquoi me battrais-je puisque je n'ai pas de nurseries ? » dit Cotique. « Je veux seulement vous montrer un endroit où vous serez en sûreté. À quoi bon se battre ? » si tu te dérobes bien entendu je n'ai plus rien à dire. « Ha ! ha ! » fit le jeune phoque avec un vilain ricanement. « Viendras-tu avec moi si j'ai le dessus ? » demanda Cotique. Et une lueur verte flamba dans ses yeux car il était furieux d'avoir à se battre. « Fort bien ! » dit le jeune phoque négligeamment. « Si tu as le dessus, je viens. » Il n'eut pas le temps de changer d'avis car la tête de Cotique s'était détendue et s'est encrochée dans le gras du cou de son adversaire. Puis il se rabattit sur ses hanches et traîna son ennemi le long de la grève, le secoua et le jeta à terre pour en finir. Alors Cotique s'adressant au phoque rugit « J'ai fait de mon mieux pour votre bien au cours des cinq dernières saisons. Je vous ai trouvé l'île où vous serez en sûreté. Mais à moins d'arracher vos têtes de vos sautes épaules, vous ne me croirez pas. Eh bien, je vais vous apprendre maintenant. Garde à vous ! » L'Immerschine m'a dit que jamais de sa vie et l'Immerschine voit dix mille grands phoques se battre tous les ans, que jamais dans toute sa petite vie il n'avait rien vu de pareil à la charge de Cotique à travers les nurseries. Il se jeta sur le plus gros sicatch qu'il put trouver, le appât à la gorge, l'étrangla, le cognat et l'assomma jusqu'à ce que l'autre poussa le grognement de miséricorde puis il le jeta de côté pour attaquer le suivant. Voyez-vous, Cotique n'avait jamais jeûné quatre mois durant selon la coutume annuelle des grands phoques, ses courses en haute mer l'avaient gardée en parfaite condition et par-dessus tout, il ne s'était encore jamais battu. Toute blanche, sa crinière frisée se hérissait de colère, ses yeux flamboyés, ses grandes canines brillaient. Il était splendide à voir. Le vieux sicatch, son père, le vit passer comme une trombe, traînant sur le sable les vieux phoques grisonnants comme autant de plis et culbutant les jeunes dans tous les sens et sicatch cria « Il est peut-être fou, mais c'est le meilleur champion des grèves. N'attaque pas ton père, mon fils, il marche avec toi. » Cotique rugit pour toute réponse et le vieux sicatch entra dans la lutte en se dandinant, la moustache hérissée et soufflant comme une locomotive, tandis que Matka et la fiancée de Cotique s'accroupissaient pour suivre le spectacle et admiraient leurs hommes. Ce fut une magnifique bataille quand l'un et l'autre se bâtirent aussi longtemps qu'il resta le moindre phoque à oser lever la tête. Et lorsqu'il n'en resta plus, ils paradèrent fièrement sur la grève, côte à côte, en mugissant. À la nuit, comme les feux boréaux commençaient à scintiller et à danser à travers le brouillard, Cotique escalada un rocher nu et contempla les nurseries dispersées, les phoques meurtris et saignants. « Maintenant, » dit-il, « je vous ai donné la leçon que vous méritiez. » « Par ma perruque, » dit le vieux Cicatch en se redressant avec raideur, car il était terriblement courbattu, Killerwell ne les aurait pas plus mal arrangées. « Fils, je suis fier de toi et mieux, je viendrai, moi, à Tone-Île, si elle existe. » « Écoutez, lourd pourceau de la mer, qui m'accompagne au tunnel de Cicot, répondez ou je recommence la leçon. » rugit Cotique. Il y eut un murmure, pareil au friseli de la marée, sur toute l'étendue des grèves. « Nous viendrons, » dirent des milliers de voix lasses. « Nous suivrons Cotique, le phoque blanc. » Alors Cotique enfonça sa tête entre ses épaules et ferma les yeux orgueilleusement. Ce n'était plus un phoque blanc en ce moment, il était rouge de la tête à la queue. Malgré cela, il eut dédaigné de regarder ou de toucher une seule de ses blessures. Une semaine plus tard, lui et son armée, environ pour le moment, un millier de holuchiquis et de vieux phoques prirent le chemin du nord vers le tunnel des vaches marines. Cotique les guidait et les phoques qui demeurèrent à Nova Stochna les traitèrent de fous. Mais le printemps suivant, quand ils se trouvèrent tous parmi les bancs de pêche du Pacifique, les phoques de Cotique firent de tels récits des grèves d'au-delà le tunnel de Sikho que des phoques de plus en plus nombreux quittèrent Nova Stochna. Sans doute, cela ne se fit pas tout de suite car les phoques ne sont pas gens très malins et il leur faut du temps pour peser le pour et le contre des choses. Mais, d'année en année, un plus grand nombre d'entre eux s'en allaient de Nova Stochna, de Lucanone et des autres nurseries vers les calmes grèves abritées où Cotique trône tout l'été, plus grand chaque année, plus gros et plus fort, pendant que les Olushiki jouent autour de lui en cette mer où nul homme ne vient. Lucanone, ceci est une sorte d'hymne national phoque sur le mode triste. Au matin, j'ai trouvé mes frères, ô que je suis vieux, là-bas où la houle d'été rugit au cap rocheux. Leur cœur montant couvre le chant des brisants et de joie chante grève de Lucanone par deux millions de voix. Chantez la lente sieste au bord de la lagune, les escadrons soufflants qui descendent des dunes, les danses au minuit fouettés de feu marin, grève de Lucanone avant que l'homme vînt. Au matin, j'ai trouvé mes frères, jamais, jamais plus. Ils obscurcissaient le rivage, ils allaient par tribus. Du plus loin que portait la voix au large de la mer, nous ailions les bandes en route et leur chantions la terre. Grève de Lucanone, l'avoine aux longs épis, la brume ruisselant, les lichens en tapis, les plateaux de nos jeux et leurs roches usées, grève de Lucanone, ô plage où je suis né. Au matin, j'ai trouvé mes frères, tristes, solitaires, qu'on nous fusille dans l'eau, qu'on nous assomme sur terre, que l'homme nous mène au saloir, saut bétail orphelin. Pourtant, nous chantons Lucanone avant que l'homme vînt. « En route au sud, au sud, ô Gouveroucha, va ! Dis notre deuil au roi des mers, tandis qu'hélas, vide bientôt, ainsi que l'œuf du requin mort, grève de Lucanone, tu nous connais encore. » Chapitre V Riqui Tiqui Tavi L'œil rouge à la peau ridée, au trou devant lui dardé, l'œil rouge à crier très fort, viens danser avec la mort. « Oeil à œil, en tête à tête, en mesure, nague, l'un mort finira la fête, à ta guise, nague, tour pour tour et bond pour bond, cours, cache-toi, nague, manqué, mort à chaperon, malheur à toi, nague. Ceci est l'histoire de la grande guerre que Riqui Tiqui Tavi livra tout seul dans les salles de bain du grand bungalop au cantonnement de Ségoli. Dardy, l'oiseau tailleur, l'aida et Chouchoundra, le rat musqué, qui n'ose jamais marcher au milieu du plancher mais se glisse toujours le long du mur, lui donna un avis. Mais Riqui Tiqui fit la vraie besogne. C'était une mangouste. Il rappelait assez un petit chat par la fourrure et la queue, mais plutôt une belette par la tête et les habitudes. Ses yeux étaient roses comme le bout de son nez afféré. Il pouvait se gratter partout où il lui plaisait, avec n'importe quelle patte de devant ou de derrière, à son choix. Il pouvait gonfler sa queue au point de la faire ressembler à un goupillon pour nettoyer les bouteilles et son cri de guerre lorsqu'il l'ouvoyait à travers l'herbe longue était Riqui Tiqui 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 Chut ! Un jour, les hautes eaux d'été l'entraînèrent hors du terrier où il vivait avec son père et sa mère et l'emportèrent battant des pattes et gloussant le long d'un fossé qui bordait une route. Il trouva là une petite touffe d'herbe qui flottait et s'y cramponna jusqu'à ce qu'il perdit le sentiment. Quand il revint à la vie, il gisait au chaud soleil au milieu d'une allée de jardin, très mal en point, il est vrai, tandis qu'un petit garçon disait « Tiens, une mangouste morte, faisons-lui un enterrement ! » « Non, » dit la mère, « prenons-le pour le sécher. Peut-être n'est-il pas mort pour de bon. » Ils l'emportèrent dans la maison où un homme le prit entre le pouce et l'index et affirma qu'il n'était pas mort mais seulement à moitié suffoqué. Alors, ils l'enveloppèrent dans du coton, l'exposèrent à la chaleur d'un feu doux et, riqui-tiqui, ouvrit les yeux et éternua. « Maintenant, » dit l'homme, un Anglais qui venait justement de s'installer dans le bungalow, « ne l'effrayez pas et nous allons voir ce qu'il va faire. » C'est la chose la plus difficile du monde que d'effrayer une mangouste parce que, de la tête à la queue, le rat s'est dévoré de curiosité. La devise de toute la famille est « cherche et trouve » et riqui-tiqui était une vraie mangouste. Il regarda la bourre de coton, décida que ce n'était pas bon à manger, courut tout autour de la table, s'assit, remit sa fourrure en ordre, se gratta et sauta sur l'épaule du petit garçon. « N'aie pas peur, Teddy, » dit son père. « C'est sa manière d'entrer en amitié. » « Ouh ! Il me chatouille sous le menton, » dit Teddy. Riqui-tiqui plongea son regard entre le col et le cou du petit garçon, flaira son oreille et descendit sur le plancher où il s'assit en se grattant le nez. « Seigneur ! » dit la mère de Teddy, « et c'est cela qu'on appelle une bête sauvage. Je suppose que si elle est à ce point apprivoisée, c'est que nous avons été bons pour elle. » « Toutes les mangousses sont comme cela, » dit son mari. « Si Teddy ne lui tire pas la queue ou n'essaie pas de la mettre en cage, il courra par la maison toute la journée. Donnons-lui quelque chose à manger. » Ils lui donnèrent un petit morceau de viande crue. Riqui-tiqui trouva cela excellent et quand il eut fini, il sortit sous la véranda, s'assit au soleil et fit bouffer sa fourrure pour la sécher jusqu'aux racines. Puis il se sentit mieux. « Il n'y a plus à découvrir dans cette maison, » se dit-il, « que tous les gens de ma famille n'en découvriraient pendant toute leur vie. Je resterai, certes, et trouverai. » Il employa tout le jour à parcourir la maison. Il se noya presque dans les teubes, mit son nez dans l'encre sur un bureau et le brûla au bout du cigare de l'homme en grimpant sur ses genoux pour voir comment on s'y prenait pour écrire. À la tombée de la nuit, il courut dans la chambre de Teddy pour regarder comment on allumait les lampes à pétrole. Et quand Teddy se mit au lit, Rikitiki y grimpa aussi. Mais c'était un compagnon agité parce qu'il lui fallait toute la nuit se lever pour répondre à chaque bruit et en trouver la cause. La mère et le père de Teddy vinrent rejeter un dernier coup d'œil sur leur petit garçon et trouvèrent Rikitiki tout éveillé sur l'oreiller. « Je n'aime pas cela, » dit la mère de Teddy. « Il pourrait mordre l'enfant. » « Il ne fera rien de pareil, » dit le père. « Teddy est plus en sûreté avec cette petite bête qu'avec un dog pour le garder. Si un serpent entrait dans la chambre maintenant... » Mais la mère de Teddy ne voulait même songer à de pareilles horreurs. De bonheur, le matin, Rikitiki vint au premier déjeuner sous la véranda portée sur l'épaule de Teddy. On lui donna une banane et un peu d'œuf à la coque et il se laissa prendre sur les genoux des uns après les autres parce qu'une mangouste bien élevée espère toujours devenir à quelques moments une mangouste domestique et avoir des chambres pour courir au travers. Or, la mère de Rikitiki, elle avait habité autrefois à la maison du général à Ségouli, avait soigneusement t'instruit son fils de ce qu'il devait faire si jamais il rencontrait des hommes blancs. Puis Rikitiki sortit dans le jardin pour voir ce qu'il y avait à voir. C'était un grand jardin seulement à demi cultivé avec des buissons de roses maréchalnielles aussi gros que des kiosques, des citronniers et des orangers, des bouquets de bambous et des fourrés de hautes herbes. Rikitiki se lécha les lèvres. « Voilà un splendide terrain de chasse ! » dit-il. A cette pensée, sa queue se hérissa en goupillons et il courait déjà de haut en bas et de bas en haut du jardin, flairant de tous côtés lorsqu'il entendit les voix les plus lamentables sortir d'un buisson épineux. C'était Dardy, l'oiseau tailleur et sa femme. Ils avaient construit un beau nid en rapprochant deux larges feuilles dont ils avaient cousu les beurres avec des fibres et remplit l'intérieur de coton et de bourre duveteuse. Le nid se balançait de côté et d'autre tandis qu'il pleurait perchés à l'entrée. « Qu'est-ce que vous avez ? » demanda Rikitiki. « Nous sommes très malheureux, » dit Dardy. « Un de nos bébés, hier, est tombé du nid et Nag l'a mangé. » « Hum ! » dit Rikitiki. « Voilà qui est fort triste. Mais je suis étranger ici. Qui est-ce, Nag ? » Dardy et sa femme, pour toute réponse, se blottirent dans leur nid car de l'épaisseur de l'herbe au pied du buisson sortit un sifflement sourd, un horrible son glacé qui fit sauter Rikitiki de deux pieds en arrière. Alors, pouce par pouce, s'éleva de l'herbe la tête au capuchon et ployer de nagues, le gros cobra noir, qui comptait bien cinq pieds de long de la langue à la queue. Lorsqu'il eut soulevé un tiers de son corps au-dessus du sol, il resta à se balancer de droite et de gauche, exactement comme se balance dans le vent une touffe de pissenlit, et dévisagea Rikitiki de ses mauvais yeux de serpent qui ne changent jamais d'expression, quelle que soit sa pensée. « Qui est-ce, Nag ? » dit-il. « C'est moi, Nag. » Le grand dieu Brahma mit sa marque sur tout notre peuple quand le premier cobra eut étendu son capuchon pour préserver Brahma dormant au soleil. « Regarde » et tremble. Il étendit davantage son capuchon et Rikitiki vit sur son dos la marque des lunettes qui ressemble plus exactement à l'œillet d'une fermeture d'agrafe. Il eut peur une minute, mais il est impossible à une mangousse d'avoir peur plus longtemps et bien que Rikitiki n'eût jamais encore rencontré de cobra vivant, sa mère l'avait nourri de cobra mort et il savait bien que la grande affaire de la vie d'une mangousse adulte est de faire la guerre aux serpents et de les manger. Nag le savait aussi et tout au fond de son cœur de glace, il avait peur. « Eh bien ! » dit Rikitiki et sa queue se gonfla de nouveau. « Marquée ou non, pensez-vous qu'on ait le droit de manger les petits oiseaux qui tombent des nids ? » Nag réfléchissait et surveillait les moindres mouvements de l'herbe derrière Rikitiki. Il savait qu'une mangousse dans le jardin signifiait tôt ou tard la mort pour lui-même et les siens. Mais il voulait mettre Rikitiki hors de garde. Aussi laissa-t-il retomber un peu sa tête et la pencha-t-il sur le côté. « Cousons ! » dit-il. « Vous mangez bien des oeufs. Pourquoi ne mangerions-nous pas des oiseaux ? » « Derrière toi ! Attention ! derrière toi ! » chanta Darzy. Rikitiki en savait trop pour prendre son temps à ouvrir de grands yeux. Il sauta en l'air aussi haut qu'il put et juste au-dessous de lui siffla la tête de Nagena, la méchante femme de Nag. Elle avait rampé par derrière pendant la conversation afin d'en finir tout de suite. Et Rikitiki entendit son sifflement de rage en voyant son coup manquer. Il retomba presque au travers de son dos et une vieille mangouste aurait su qu'il fallait saisir le moment pour lui briser les reins d'un coup de dent. Mais il eut peur du terrible coup de fouet en retour du cobra et sauta hors de portée de la queue cinglante laissant Nagena saignant et furieuse. « Méchant ! Méchant Darzy ! » dit Nag. Et il fouet à l'air aussi haut qu'il pouvait atteindre dans la direction du nid au milieu du buisson d'épines. Mais Darzy l'avait construit hors de la teinte des serpents et le nid ne fit que se balancer de ci de là. Rikitiki sentit ses yeux devenir rouges et brûlants. Quand les yeux d'une mangouste se rougissent c'est qu'elle est en colère. Il se cala sur sa queue et ses pattes de derrière comme un petit kangourou regarda tout autour de lui et claqua des dents de rage. Mais Nag et Nagéna avaient disparu dans l'herbe. Lorsqu'un serpent manque son cou, il ne laisse jamais rien deviner de ce qu'il compte faire ensuite. Rikitiki ne se souciait pas de les suivre car il ne se croyait pas sûr de venir à bout de deux serpents à la fois. Aussi, trottant vers la laissablée près de la maison, s'assit-il pour réfléchir. Il s'agissait pour lui d'une affaire sérieuse. Si vous lisez les vieux livres d'histoire naturelle, vous y verrez que lorsqu'une mangouste combat un serpent et qu'il lui arrive d'être mordu, elle se sauve pour manger quelque herbe qui la guérit. Ce n'est pas vrai. La victoire n'est qu'à faire d'œil vif et de pieds pronds, détente de serpent contre saut de mangouste et comme nul œil ne peut suivre le mouvement d'une tête de serpent lorsqu'elle frappe, il s'agit là d'un prodige plus étonnant que les herbes magiques n'en pourraient opérer. Rikitiki se connaissait pour une jeune mangouste et n'en fut que plus satisfait d'avoir su éviter adroitement un coup porté par derrière. Il en tira confiance en soi-même et lorsque Teddy descendit en courant le sentier, Rikitiki se sentait disposé à recevoir des compliments. Mais juste au moment où Teddy se penchait, quelque chose se tortilla un peu dans la poussière et une toute petite voix dit « Prenez garde, je suis la mort ! » C'était Carette, le minuscule serpent brun couleur de sable qui aime à se dissimuler dans la poussière. Sa morsure est aussi dangereuse que celle du cobra, mais il est si petit que personne n'y prend garde, aussi n'en fait-il que plus de mal. Les yeux de Rikitiki devinrent rouges de nouveau et il remonta en dansant vers Carette avec ce balancement particulier et cette démarche ondulante qu'il avait héritée de sa famille. Cela paraît très comique, mais c'est une allure si parfaitement équilibrée qu'à n'importe quel angle on en peut changer soudain la direction. Ce qui, lorsqu'il s'agit de serpents, constitue un avantage. Rikitiki ne s'en rendait pas compte, mais il faisait là une chose beaucoup plus dangereuse que de combattre un nague. Carette est si petit et peut se retourner si facilement qu'à moins pour Rikit de mordre la partie supérieure du dos tout près de la tête. Un coup en retour pouvait l'atteindre à l'œil ou à la lèvre. Rikit ne savait pas. Ses yeux étaient tout rouges et il se balançait derrière en avant cherchant la bonne place à saisir. Carette s'élança. Ricky sauta de côté et tenta de lui courir dessus. Mais, à moins d'un cheveu de son épaule, siffla la malfaisante petite bête grise couleur de poussière, si bien qu'il lui fallut bondir par-dessus le corps, tandis que la tête suivait de près ses talons. Teddy est là du côté de la maison. « Oh, venez voir notre mangouste qui tue un serpent ! » Et Ricky Tiki entendit la mère de Teddy poussère un cri, tandis que le père se précipitait dehors avec un bâton. Mais, dans le temps qu'il venait, Caret avait poussé une botte imprudente et Ricky Tiki avait bondi, sauté sur le dos du serpent, laissé tomber sa tête très bas entre ses pattes de devant, mordu à la nuque le plus haut qu'il pouvait atteindre et roulé au loin. Cette morsure paralysa Caret et Ricky Tiki allait le dévorer en commençant par la queue, suivant la coutume de sa famille à dîner, lorsqu'il se rappela qu'un repas copieux apesantit une mangouste et que, pouvant avoir besoin sur l'heure de toute sa force et de toute son agilité, il lui fallait rester à jeun. Il s'en alla prendre un bain de poussière sous des touffes de ricin, tandis que le père de Teddy frappait le cadavre de Caret. « À quoi cela sert-il ? » pensa Ricky Tiki. « J'ai tout réglé. » Alors la mère de Teddy le prit dans la poussière et le serra dans ses bras en pleurant qu'il avait sauvé Teddy de la mort. Et le père de Teddy traita Ricky de Providence. Et Teddy regarda tout cela avec de grands yeux effarés. Ricky Tiki se divertissait plutôt de tous ses embarras que, naturellement, il ne comprenait pas. La mère de Teddy eut tout aussi bien pu caresser l'enfant pour avoir joué dans la poussière. Ricky s'amusait énormément. Ce soir-là, en se faufilant parmi les verres sur la table, il eut été facile de se bourrer de bonnes choses trois fois plus que de raisons. Mais il y avait Nag et Naguena présents à la mémoire, et malgré tout l'agrément d'être flatté et choyé par la mère de Teddy et de rester sur l'épaule de Teddy, ses yeux devenaient rouges tout à coup, et il poussait son long cri de guerre « Rick, tic, 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 tic ! » Teddy l'emmena coucher et insista pour qu'il dormît sous son menton. Ricky Tiki était trop bien élevé pour mordre ou égratigner. Mais il s'en alla, aussitôt Teddy endormi, faire sa ronde de nuit autour de la maison, et, dans l'obscurité, se heurta, en courant, contre Shushundra, le rat musqué qui se coulait le long de la maison. du mur. Shushundra est une petite bête au cœur brisé. Il pleurnit chez Pépi toute la nuit en essayant de se remonter le moral pour courir au milieu des chambres, mais jamais il n'y parvient. « Ne me tuez pas ! » dit Shushundra presque en pleurant. « Rick, tic, ne me tuez pas ! » « Crois-tu qu'un tueur de serpents tue des ramusqués ? » dit Rick, tic, avec mépris. « Ceux qui tuent les serpents seront tués par les serpents, » dit Shushundra, plus lamentable que jamais. « Et comment d'être sûr que Nag ne me prendra pas pour vous quelques nuits sombres ? » « Il n'y a pas le moindre danger, » dit Rick, tic, « car Nag est dans le jardin et je sais que tu n'y vas pas. » « Mon cousin Choua le rat m'a raconté ! » commença Shushundra. Et alors il s'arrêta. « Racontez quoi ? » « Chut ! Nag est partout, Rick, tic, vous auriez dû parler à Choua dans le jardin. » « Je ne lui ai pas parlé, donc il faut me dire. Vite, Shushundra, ou je vais te mordre. » Shushundra s'assit et pleura au point que les larmes coulaient le long de ses moustaches. « Je suis un très pauvre homme ! » sanglota-t-il. « Je n'ai jamais assez de courage pour trotter au milieu des chambres. » « Je n'ai besoin de rien vous dire. » « N'entendez-vous pas, Rick, tic, tic, tic ? » Rick, tic, tic, prêta l'oreille. La maison était aussi tranquille que possible, mais il lui sembla distinguer un imperceptible « crac, crac, » « un bruit aussi léger que celui d'une guêpe marchant sur un carreau de vitre, un crissement sec d'écaille sur la brique. » « C'est Nag ou Naguenas, » se dit-il, « qui rampent par le conduit de la salle de bain. » « Tu as raison, Shushundra, j'aurais dû parler à Choua. » Il se glissa dans la salle de bain de Teddy, mais il n'y trouva personne, puis dans la salle de bain de la mère de Teddy. Au bas du mur crépit de plâtre, une brique avait été enlevée pour le passage d'une conduite d'eau, et au moment où Rick, tic, s'introduisait dans la pièce, le long de l'espèce de margelle en maçonnerie où la baignoire était posée, il entendit Nag et Naguenas chuchoter dehors au clair de lune. « Quand la maison sera vide, » disait à son mari Naguenas, « il faudra bien qu'il s'en aille. Alors nous rentrerons en possession du jardin. Entrez tout doucement et souvenez-vous que l'homme qui a tué Careyte est la première personne à mordre. Puis revenez me dire ce qu'il en advient et nous ferons ensemble la chasse à Rikitiki. » « Mais êtes-vous sûr qu'il y a quelque chose à gagner en tuant les gens ? » demanda Nag. « Tout a gagné ! Quand personne n'habitait le bungalow, avions-nous une mangouste dans le jardin ? » « Tant que le bungalow reste vide, nous sommes rois et reines du jardin. Et souvenez-vous qu'aussitôt nos oeufs éclos dans la melonnière, demain peut-être, nos enfants auront besoin de place et de paix. » « Je n'y songeais pas, dit Nag. J'y vais, mais il est inutile de faire la chasse à Rikitiki ensuite. Je tuerai l'homme et la femme, puis l'enfant si je peux, et partirai sans bruit. Alors le bungalow sera vide et Rikitiki s'en ira. » Rikitiki tressaillit tout entier de rage et de haine en entendant cela. Puis il vit la tête de Nag sortir du conduit, suivi des cinq pieds de long, de son corps écailleux et froid. Malgré sa colère, il eut cependant très peur en voyant la taille du grand cobra. Nag se couda, dressa la tête et son regard parcourut la salle de bain à travers l'obscurité où Rikitiki pouvait voir ses yeux luire. « Si je le tue maintenant à cette place, Nagaina le saura. Et d'autre part, si je lui livre bataille ouverte sur le plancher, l'avantage lui demeure. Que faire ? » se dit Rikitiki. Nag ondula de ci de là et Rikitiki l'entendit boire dans la grosse jarre qui servait à remplir la baignoire. « Voilà qui est bien, dit le serpent. Maintenant, lorsque Caret a été tué, l'homme avait un bateau. Il peut l'avoir encore. Mais quand il viendra au bain le matin, il ne l'aura pas. J'attendrai ici qu'il vienne. Nagaina, m'entendez-vous ? Je vais attendre ici au frais jusqu'au jour. » Aucune réponse ne vint du dehors, d'où Rikitiki conclut que Nagaina était parti. Nag se replia sur lui-même, anneau par anneau, tout autour du fond bombé de la jarre et Rikitiki se tint tranquille comme mort. Au bout d'une heure, il commença d'avancer muscle à muscle vers la jarre. Nag était endormi et Rikitiki contempla son grand dos, se demandant quelle place offrirait la meilleure prise. « Si je ne lui casse pas les reins au premier saut, » se dit Rikitiki, « il peut encore se battre. » « Et s'il combat, oh Rikitiki ! » Il considéra l'épaisseur du cou plus bas que le capuchon, c'en était trop pour ses mâchoires, et une morsure près de la queue ne ferait que mettre Nag en fureur. « Il faut que ce soit à la tête, » dit-il enfin, « à la tête, au-dessus du capuchon, et quand une fois je le tiendrai par là, il ne faudra plus le lâcher. » Alors il sauta. La tête reposait un peu en dehors de la jarre, sous la courbe de sa pence, et au moment où ses dents crochèrent, Rikitiki s'arbouta du dos à la convexité de la cruche d'argile pour clouer la tête à terre. Cela lui donna une seconde prise qu'il employa de son mieux. Puis il fut cogné de droite à gauche, comme un rat secoué par un chien, en avant et en arrière sur le sol, en haut et en bas, et en rond en grand cercle. Mais ses yeux étaient rouges et il tenait bon, tandis que le corps du serpent cinglait le plancher comme un fouet de charrue, renversant les ustensiles d'étain, la boîte à savon, la brosse à friction, et sonnait contre la paroi de métal de la baignoire. Tout en crochant, il resserrait les taux de ses mâchoires, car il ne doutait pas d'être assommé, et pour l'honneur de la famille, il préférait qu'on le trouvât les dents fermés sur sa proie. Malade de vertige, moulu de coups, les chocs lui semblaient-ils allaient le mettre en pièce, lorsque juste derrière lui partit comme un coup de tonnerre. Une rafale brûlante lui fit perdre connaissance, et une flamme lui roussit le poil. L'homme, réveillé par le bruit, avait déchargé les deux canons de son fusil sur Nag, juste derrière le capuchon. Rikitiki, les yeux fermés, continuait à tenir bon, car à présent, il était tout à fait certain d'être mort. Mais la tête ne bougeait plus, et l'homme, le ramassant, dit « C'est encore la mangousse, Alice, et c'est notre vie que le petit bonhomme a sauvée cette fois. » Alors vint la mère de Teddy, le visage tout blanc, contempler ce qui restait de Nag, et Rikitiki se traîna jusqu'à la chambre de Teddy, où il passa le reste de la nuit, à se secouer délicatement, pour se rendre compte s'il était vraiment brisé en quarante morceaux, comme il lui paraissait. Le lendemain matin, il était fort raide, mais très content de ses hauts faits. « Maintenant, j'ai Naguena à régler, et ce sera pire que Saint Nag. En outre, qui sait quand les œufs dont elle a parlé vont éclore ? » « Côté divine, il faut que j'aille voir Darzy, » dit-il. Sans attendre le déjeuner, Rikitiki courut au buisson épineux, où Darzy, à pleine voix, chantait un chant de triomphe. La nouvelle de la mort de Nag avait fait le tour du jardin, car le balayeur avait jeté le corps sur le fumier. « Oh, saute-touffe de plume ! » dit Rikitiki avec colère. « Est-ce le moment de chanter ? » « Nag est mort, est mort, est mort ! » chanta Darzy. « Le vaillant Rikitiki l'a saisi par la tête et n'a point lâché. L'homme a apporté le bâton qui fait boum, et Nag est tombé en deux morceaux. Il ne recommencera plus à manger mes bébés. » Tout cela est assez vrai, mais où est Naguena ? demanda Rikitiki en regardant soigneusement autour de lui. « Naguena est venu au conduit de la salle de bain pour appeler Nag, » continua Darzy. « Et Nag est sorti sur le bout d'un bâton. Le balayeur l'a ramassé au bout d'un bâton et l'a jeté sur le fumier. Chantons le grand Rikitiki à l'œil rouge. » Et Darzy enfla son gosier et chanta. « Si je pouvais atteindre à votre nid, je jetterais vos bébés dehors, » dit Rikitiki, « Chaque chose en son temps. Vous êtes là dans votre nid, à peu près en sûreté, mais ici en bas, c'est pour moi la guerre. Arrêtez-vous pour une minute de chanter, Darzy. » « Pour l'amour du grand, du beau Rikitiki, je vais m'arrêter, » répondit Darzy. « Qui a-t-il, ô tueur du terrible Nag ? » Pour la troisième fois, « Où est Nagena ? » Sur le fumier, près des écuries, menant le deuil de Nag. « Glorieux et Rikitiki, le héros aux blanches dents. » « Diable mes dents blanches, avez-vous jamais ouï dire où elle garde ses œufs ? » « Dans la melonnière, au bout, tout près du mur, à l'endroit où le soleil tape presque tout le jour. Il y a des semaines qu'elle les a cachés là. » « Vous n'avez jamais pensé que cela valut la peine de me le dire ? » « Au bout, tout près du mur, dites-vous ? » « Rikitiki, vous n'allez pas manger ces œufs ? » « Pas exactement les manger, non. » « Darzy, s'il vous reste un grain de bon sens, vous allez voler aux écuries, faire semblant d'avoir une aile cassée et laisser Nagena vous donner la chance jusqu'à ce buisson. Il me faut aller à la melonnière et si j'y allais maintenant, elle me verrait. » « Darzy était un petit compère dont la cervelle emplumée ne pouvait plus tenir plus d'une idée à la fois. Et sachant que les enfants de Nagena naissaient dans des œufs comme les siens, il ne lui semblait pas, à première vue, qu'il fût juste de les détruire. Mais sa femme était oiseau raisonnable, elle savait que les œufs de cobra voulaient dire de jeunes cobras un peu plus tard. Aussi s'envola-t-elle du nid et laissa-t-elle Darzy tenir chaud au bébé et continuait sa chanson sur la mort de Nag. Darzy, en quelques points, ressemblait beaucoup aux hommes. Elle se mit à voleter près du fumier, sous le nez de Nagena, et à gémir. « Oh ! j'ai l'aile cassée ! le petit garçon de la maison m'a jeté une pierre et l'a cassée ! » et de voleter plus désespérément que jamais. Nagena leva la tête et siffla. « C'est vous qui avez averti Rikitiki quand je voulais le tuer. Sans mentir, vous avez mal choisi l'endroit pour boiter. » Et elle se dirigea vers la femme de Darzy en glissant sur la poussière. « Le petit garçon l'a cassée d'un coup de pierre ! » cria d'une voix perçante la femme de Darzy. « Eh bien, cela peut-être vous consolera quand vous serez morte de savoir que je vais régler aussi mes comptes avec le petit garçon. Mon mari gît sur le fumier ce matin, mais avant la nuit, le petit garçon sera couché très tranquille dans la maison. « À quoi bon courir ? Je suis sûre de vous attraper. Petite saute, regardez-moi ! » La femme de Darzy en savait trop pour faire pareille chose, car une fois que les yeux d'un oiseau rencontrent ceux d'un serpent, il est pris d'une telle peur qu'il ne peut plus bouger. La femme de Darzy, en pépillant douloureusement, continua de voleter sans quitter le sol et Nagena pressa l'allure. Rikitiki les entendit remonter le sentier qui les éloignait des écuries et galopa vers l'extrémité de la planche de melon au pied du mur. Là, dans la chaude litière, au-dessus des melons, il trouva, habilement cachés, vingt-cinq oeufs de la grosseur à peu près des oeufs de la poule de Bantam, mais avec des peaux blanchâtres en guise de coquille. « Je ne suis pas arrivé un jour trop tôt, » dit-il. Car il pouvait voir des jeunes cobras rouler dans l'intérieur de la peau, et il savait que, dès l'instant où ils éclosent, ils peuvent chacun tuer son homme, non moins que sa mangouste. Il détacha d'un coup de dent le bout des oeufs, dardard, en prenant soin d'écraser les jeunes cobras et en retournant de temps en temps la litière pour voir s'il n'en omettait aucun. À la fin, il ne resta plus que trois oeufs, et Rikitiki commençait à rire dans sa barbe quand il entendit la femme de Darzy crier la tue-tête. « Rikitiki, j'ai conduit Nagena du côté de la maison. Elle est entrée sous la véranda et... Oh, venez vite, elle veut me tuer ! » Rikitiki écrasa deux oeufs, redéingola de la melonnière avec le troisième oeuf dans sa gueule et se précipita vers la véranda aussi vite que ses pattes pouvaient le porter. Teddy, sa mère et son père étaient là devant leur déjeuner du matin. Mais Rikitiki vit qu'il ne mangeait rien. Il se tenait dans une immobilité de pierre et leurs visages étaient blancs. Nagena, enroulée sur la natte près de la chaise de Teddy, à distance commode pour atteindre la jambe nue du garçon, se balançait de ci de là en chantant d'un chant de triomphe. « Fils de l'homme qui a tué Nag ! » sifflait-elle. « Reste tranquille, je ne suis pas encore prête. Attends un peu. Restez bien immobile tous trois. Si vous bougez, je frappe. Et si vous ne bougez pas, je frappe encore. Oh ! insensé qui avait tué mon Nag ! » Les yeux de Teddy restaient fixés sur son père et tout ce que son père pouvait faire était de murmurer « Reste tranquille, Teddy, il ne faut pas bouger. Teddy, reste tranquille. C'est alors que Rikki-Tikki arriva et cria « Retournez-vous, Naguena, retournez-vous et en garde ! » « Chaque chose en son temps, » dit-elle sans remuer les yeux. « Je réglerai tout à l'heure mon compte avec vous. Regardez vos amis, Rikki-Tikki, ils sont immobiles et blancs. Ils sont épouvantés, ils n'osent bouger. Et si vous approchez d'un pas, je frappe. » « Allez, regardez vos œufs, » dit Rikki, dans la melonnière près du mur. « Allez voir, Naguena ! » Le grand serpent se retourna à demi et vit l'œuf sur le sol de la véranda. « Ah ! Donnez-le-moi ! » dit-elle. Rikki-Tikki posa ses pattes de chaque côté de l'œuf tandis que ses yeux devenaient rouge-sang. « Quel prix pour un œuf de serpent ? Pour un jeune cobra ? Pour un jeune roi cobra ? Pour le dernier ? Le dernier des derniers de la couvée ? Les fourmis sont en train de manger tous les autres par terre près des melons. » Naguena pirouetta sur elle-même, oubliant tout le reste pour le salut de l'œuf unique. Et Rikki-Tikki vit le père de Teddy avancer rapidement une large main, saisir Teddy par l'épaule et l'enlever par-dessus la table et les tasses de thé à l'abri et hors de portée de Naguena. « Voler ! Voler ! Voler ! Rik-Tik-Tik ! » gloussa Rikki-Tikki triomphant. « L'enfant est sauf et c'est moi, moi, moi qui mordit Nagu au capuchon la nuit dernière dans la salle de bain. » Puis il se mit à sauter de tous côtés des quatre pattes ensemble, revenant raser le sol de la tête. « Il m'a jeté de côté et d'autre, mais il n'a pas pu me faire lâcher prise. Il était mort avant que l'homme les coupait en deux. C'est moi qui ai fait cela. Rik-Tik-Tik-Tik ! » « Par ici, Naguena, par ici et garde à vous. Vous ne serez pas longtemps veuve. » Naguena vit qu'elle avait perdu toute chance de tuer Teddy et l'œuf gisait entre les pattes de Rik-Tik-Tik. « Donnez-moi l'œuf, Rik-Tik-Tik, donnez-moi le dernier de mes œufs et je m'en irai pour ne plus jamais revenir. » dit-elle en baissant son capuchon. « Oui, vous vous en irez et vous ne reviendrez plus jamais car vous irez sur le fumier rejoindre Nagu. En garde, la veuve, l'homme est allé chercher son fusil. En garde ! » Rik-Tik-Tik-Tik-Tik bondissait tout autour de Naguena en se tenant juste, hors de portée des coups, ses petits yeux comme deux braises. Naguena se replia sur elle-même et se jeta sur lui. Rik-Tik-Tik fit un saut en l'air et retomba en arrière. Une fois, une autre, puis encore, elle voulut le frapper mais à chaque reprise, sa tête donnait avec un coup sourd contre la natte de la véranda, tandis qu'elle se rassemblait sur elle-même en spirale comme un ressort de montre. Puis Rik-Tik-Tik dansa en cercle pour arriver derrière elle et Naguena tourna sur elle-même pour rester face à face avec lui et sa queue sur la natte bruissait comme les feuilles sèches au vent. Rik-Tik-Tik avait oublié l'œuf. Il gisait encore sous la véranda et Naguena s'en approchait peu à peu jusqu'à ce qu'enfin, tandis que Rik-Tik-Tik reprenait haleine, elle le saisit entre ses dents fila vers les marches de la véranda et descendit le sentier comme une flèche Rik-Tik-Tik derrière elle. Lorsque le cobra court pour sauver sa vie, il prend l'aspect d'une mèche de fouet qui cingle l'encolure d'un cheval. Rik-Tik-Tik savait qu'il fallait la joindre ou que tout serait à recommencer. Naguena filait droit vers les longues herbes près du buisson épineux et tout en courant, Rik-Tik-Tik entendit Dardy qui chantait toujours son absurde petit chant de triomphe. Mais la femme de Dardy, plus raisonnable, quitta son nid en voyant arriver Naguena et battit des ailes autour de sa tête. Avec l'aide de Dardy, ils auraient pu la faire retourner. Mais Naguena ne fit que baisser son capuchon et continua sa route. Toutefois, cet instant de répit amena Rik-Tik-Tik sur elle et, comme elle plongeait dans le trou de rat où elle et Nag avaient coutume de vivre, les petites dents blanches de Rik-Tik-Tik se refermèrent sur sa queue et il entra derrière elle. Or, très peu de mangousses, quelles que soient leur sagesse et leur expérience, se souciraient de suivre un cobra dans son trou. Il faisait noir dans le trou et comment savoir s'il n'allait pas s'élargir et donner assez de place à Naguena pour faire demi-tour et frapper. Il teint bon, avec rage, les pieds écartés pour faire office de frein sur la pente sombre du terreau tiède et moite. Puis, l'herbe, autour de la bouche du trou, cessa de s'agiter et d'Arzi dit « C'en est fini de Rik-Tik-Tik, il nous faut chanter son chant de mort. Le vaillant Rik-Tik est mort car Naguena le tuera sûrement sous terre. » C'est pourquoi il entonna une chanson des plus lugubres improvisée sous le coup de l'émotion et, comme il arrivait juste à l'endroit le plus touchant, l'herbe bougea de nouveau et Rik-Tik-Tik, couvert de terre, se traîna hors du trou une jambe après l'autre en se léchant les moustaches. Darzi s'arrêta avec un petit cri de surprise. Rik-Tik-Tik secoua un peu la poussière qui tâchait sa fourrure et éternua. « C'est fini, » dit-il, « la veuve ne reviendra plus jamais. » Et les fourmis rouges qui habitent parmi les tiges d'herbe l'entendirent et descendirent en longue procession pour voir s'il disait vrai. Rik-Tik-Tik se pelotonna sur lui-même dans l'herbe et dormit sur place, dormit, dormit, jusqu'à une heure tardive de l'après-midi car sa journée de travail avait été dure. « Maintenant, » dit-il quand il se réveilla, « je vais rentrer à la maison. » « Racontez au chaudronnier, » Darzi, pour qu'il leur raconte au jardin que Nagena est morte. Le chaudronnier est un oiseau qui fait un bruit tout semblable au cou d'un petit marteau sur un vase de cuivre. Et s'il fait toujours ce bruit, c'est qu'il est le crieur public de tout jardin hindou et qu'il raconte les nouvelles à ceux qui veulent bien l'entendre. Lorsque Rik-Tik-Tik remonta le sentier, il l'entendit préluder par les notes de son garde-à-vous. On eut dit un de ses petits gonds sur lesquels on annonce le dîner. puis sonna le monotone Ding Dong Tog Nag est mort Dong Nag 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 est morte Ding Dong Tog A ce signal, tous les oiseaux se mirent à chanter dans le jardin et les grenouilles à coasser, car Nag et Nagina avaient coutume de manger les grenouilles aussi bien que les oiseaux. Lorsque Rik-Tik regagna la maison, Teddy, la mère de Teddy, les joues très blanches encore car elles s'étaient évanouies et le père de Teddy sortirent à sa rencontre et faillirent pleurer d'attendrissement en l'embrassant. Ce soir, il mangea tout ce qu'on lui donna jusqu'à ne pouvoir manger davantage et il alla au lit perché sur l'épaule de Teddy où la mère de Teddy le trouva encore en revenant plus tard pendant le cours de la nuit. « Il nous a sauvé la vie et celle de notre fils, dit-elle à son mari. Est-ce croyable ? Il nous a sauvé la vie à tous. » Rik-Tikki se réveilla en sursaut car les mangous ne dorment que d'un œil. « Oh, c'est vous ! » dit-il. « De quoi vous tourmentez-vous ? Tous les cobras sont morts et s'il en reste, je suis là. » Rik-Tikki pouvait à bon droit être fier de sa victoire. Mais il n'abusa pas de son droit et il garda ce jardin dorénavant en vraie mangouste de la dent et du jarret si bien que jamais qu'au bras n'osa montrer la tête dans l'enceinte des murs. Chapitre 6 Tout maille des éléphants Je me souviens de qui je fus. J'ai brisé corps des chaînes. Je me souviens de ma forêt et de ma vigueur ancienne. Je ne veux plus vendre mon dos pour une botte de roseau. Je veux retourner à mes paires au gîte vert des tailliclos. Je veux m'en aller jusqu'au jour, partir dans le matin nouveau, parmi le pur baiser des vents, la claire caresse de l'eau. J'oublierai l'anneau de mon pied, l'entrave qui veut me soumettre. Je veux revoir mes vieux amours, les jeux de mes frères sans maître. Kalanag, autrement dit serpent noir, avait servi le gouvernement de l'Inde de toutes les manières dont un éléphant peut servir pendant quarante-sept années. Et comme il avait au moins vingt ans lors de sa prise, cela lui faisait environ soixante-dix ans à cette heure, l'âge mûr des éléphants. Il se souvenait d'avoir un gros bourrelet de cuir attaché sur le front, poussé pour dégager un canon enlisé dans la boue profonde. Et c'était avant la guerre afghane de 1842, alors qu'il n'avait pas encore atteint la plénitude de sa force. Sa mère, Radha Piari, Radha la favorite, prise dans la même chasse que lui, n'avait pas manqué de lui dire avant que ses petites dents, ses défenses de lait fussent tombées. Les éléphants qui ont peur attrapent toujours du mal. Et Kalanag connut la vie pour sage, car la première fois qu'il vit un obus éclaté, il recula en criant, creva une rangée de faisceaux et les baïonnettes le piquèrent dans ses parties les plus tendres. Aussi, ses vingt-cinq ans sonnés, était-ce fini pour lui d'avoir peur et devint-il par là même l'éléphant le plus choyé et le mieux pensé dans le service du gouvernement de l'Inde. Il avait transporté des tentes, douze cents livres de tentes, durant la marche à travers l'Inde supérieure. Il avait été hissé sur un navire au bout d'une grue à vapeur et après des jours et des jours de traversée, on lui avait fait porter un mortier sur le dos dans un pays étrange et rocailleux, très loin de l'Inde. Il avait contemplé l'empereur Théodore étant du mort dans Magdala, puis était rentré par le même steamer avec tous les titres, disaient les soldats, à la médaille d'Abyssinie. Il avait vu ses camarades d'éléphants mourir de froid, d'épilepsie, de faim et d'insolation dans un endroit appelé Ali-Mugid dix ans plus tard. Quelques mois après, envoyé à des milliers de milles dans le sud, il traînait et empilait de grosses poutres en bois de tec au chantier de Moulmène. Là, il tuait à moitié un jeune éléphant insubordonné qui voulait esquiver sa juste part de travail. Après quoi, quittant le transport des bois de charpente, il s'était vu employé, avec quelques douzaines de compagnons dressés à cette besogne, à la capture des éléphants sauvages dans les montagnes de Garou. Les éléphants, le gouvernement de l'Inde y veillent avec un soin jaloux. Il y a un service tout entier qui ne s'occupe que de les traquer, de les prendre, de les dompter et de les distribuer d'un bout du pays à l'autre, suivant les besoins et les tâches. Kalanag, debout, mesurait dix bons pieds aux épaules. Ses défenses avaient été rognées à cinq pieds et, pour les empêcher de se fendre, leurs extrémités étaient renforcées de bracelets de cuivre. Mais il savait se servir de ses tronçons mieux qu'éléphants non dressés de ses vraies défenses aiguës. Quand, après d'interminables semaines passées à rabattre avec précaution les éléphants et part dans les montagnes, les quarante ou cinquante monstres sauvages étaient poussés dans la dernière enceinte et que la grosse herse, faite de troncs d'arbres liés, retombait avec fracas derrière eux, Kalanag, au premier commandement, pénétrait dans ce pandémodium de feux et de barrissements. C'était à la nuit close en général et la lumière vacillante des torches rendait mal aisé de juger les distances. Ils choisissaient dans toute la bande le plus farouche des portes défenses, puis le martelait et le bousculait jusqu'à le réduire au calme tandis que les hommes montaient sur le dos des autres éléphants, jetaient des nœuds coulants sur les plus petits et les attachaient. Rien dans l'art de combattre que ne connut Kalanag le vieux et sage serpent noir. Il avait plus d'une fois dans son temps soutenu la charge du tigre blessé et sa trompe charnue soigneusement roulée pour éviter les accidents, frappé de côté dans l'air d'un rapide mouvement de tête en coup de faux, la brute bondissante, un coup de sa propre invention, l'avait terrassée et, agenouillée sur elle de tout le poids de ses genoux énormes, il en avait exprimé la vie accompagnée d'un râle et d'un hurlement. après quoi, il ne restait plus sur le sol qu'une loque rayée ébouriffée qu'il tirait par la queue. « Oui, » disait grand Thoumé, son cornac, fils de Thoumé le Noir qu'il avait mené en Abyssinie et le petit-fils de Thoumé des éléphants qu'il avait vu prendre, « il n'y a rien au monde que craigne le serpent noir excepté moi. » « Il a vu trois générations de notre famille le nourrir et le penser et il vivra pour en voir quatre. » « Il a peur de moi aussi, » disait petit Thoumé en se dressant de toute sa hauteur, quatre pieds, sans autre vêtement qu'un lambeau d'étoffe. Il avait dix ans, c'était le fils aîné de grand Thoumé et, suivant la coutume, il prendrait la place de son père sur le cou de Calanag lorsqu'il serait grand lui-même et manierait le lourd encuse de fer, l'aiguillon des éléphants que les mains de son père, de son grand-père et de son arrière-grand-père avaient polies. Il savait ce qu'il disait car il était né à l'ombre de Calanag, il avait joué avec le bout de sa trompe avant de savoir marcher, il l'avait fait descendre à l'eau dès qu'il avait su marcher et Calanag n'aurait pas eu l'idée de désobéir à la petite voix perçante qui lui criait ses ordres, pas plus qu'il n'aurait eu l'idée de tuer le petit bébé brun le jour où Grand Oumet l'apporta sous les défenses de Calanag et lui ordonna de saluer celui qui serait son maître. « Oui, » dit Petit Oumet, « il a peur de moi. » Et il marcha à longues enjambées vers Calanag, l'appela Vieux Gros Cochon et lui fit lever les pieds l'un après l'autre. « Ouah ! » dit Petit Oumet, « tu es un gros éléphant ! » Et il secoua sa tête ébouriffée en répétant ce que disait son père. « Le gouvernement peut bien payer le prix des éléphants, mais c'est à nous, Mahout, qu'ils appartiennent. Quand tu seras vieux, Calanag, il viendra quelque riche rajah qui t'achètera au gouvernement à cause de ta taille et de tes bonnes manières et tu n'auras plus rien à faire qu'à porter des boucles d'or à tes oreilles, un dédor sur ton dos, des draperies rouges brodées d'or sur tes flancs et marchèrent à la tête du cortège royal. Alors je serai assis sur ton cou, ô Calanag, un encuse d'argent à la main et des hommes courant devant nous avec des bâtons dorés en criant « Place à l'éléphant du roi ! » « Ce sera beau, Calanag, mais pas aussi beau que de chasser dans les jungles ! » « Peu ! » dit Grand Toumé. « Tu n'es qu'un petit garçon et aussi sauvage qu'un veau de buffle. Cette façon de passer sa vie à courir du haut en bas des montagnes n'est pas ce qu'il y a de mieux dans le service du gouvernement. Je me fais vieux et je n'aime pas les éléphants sauvages. Qu'on me donne des lignes à éléphants en briques, une stalle par bête, des pieux solides pour les amarrer en sûreté et de larges routes unies pour les exercer au lieu de ce va-et-vient toujours en camp volant. Ah ! Les casernes de Comport avaient du bon. Tout près, un bazar et trois heures seulement de travail par jour. Petit Toumé se rappela les lignes à éléphants de Comport et ne dit rien. Il préférait beaucoup la vie de camp et détestait ces larges routes unies, les distributions quotidiennes de foins aux magasins à fourrage et les longues heures où il n'y avait rien à faire qu'à surveiller Kalanag piétinant sur place entre ses piquets. Ce qu'aimait Petit Toumé, c'était l'escalade par les chemins enchevêtrés que seul un éléphant peut suivre et puis le plongeant dans la vallée, la brève apparition des éléphants sauvages pâturant à des milles au loin, la fuite du sanglier et du paon effrayés sous les pieds de Kalanag, les chaudes pluies aveuglantes après quoi fumaient toutes les collines et toutes les vallées, les beaux matins pleins de brouillard quand personne ne savait où l'on camperait le soir, la poursuite patiente et minutieuse des éléphants sauvages et la course folle, les flammes et le taux hubohu de la dernière nuit quand, rués en masse à l'intérieur des palissades comme des rochers dans un éboulement, ils découvraient l'impossibilité de sortir et se lancer contre les poteaux énormes, repoussés enfin par des cris, des torches flamboyantes et des salves de cartouches à blanc. Même un petit garçon pouvait se rendre utile alors et Toumé s'en acquittait mieux que trois petits garçons. Il tendait sa torche et l'agitait et criait de son mieux. Mais le vrai bon temps arrivait quand on commençait à faire sortir les éléphants, quand le quédat, c'est-à-dire la palissade, ressemblait à un tableau de fin du monde et que, ne pouvant plus s'entendre, les hommes étaient obligés de se faire des signes. Alors, petit Toumé, ses cheveux noirs blanchis par le soleil flottant sur ses épaules et l'air d'un lutin dans la lumière des torches grimpait sur un des poteaux ébranlés. Et, dès la première accalmie, on entendait les cris aigus d'encouragement qu'il jetait à Calanag parmi les barrissements et les craquements, le claquement des cordes et les grondements des éléphants entravés. « Maille ! Maille ! Calanag ! » « Allons, allons, serpent noir ! » « Don't do ! » « Un bon coup de défense ! » « Saut malo ! » « Saut malo ! » « Saut malo ! » « Attention, attention ! » « Maro ! » « Maro ! » « Frappe, frappe ! » « Prends garde au poteau ! » « Arrêt ! » « Arrêt ! » « Arrêt ! » « Arrêt ! » ramassa le bout libre de la corde tombée à terre et la jeta vivement à l'homme qui essayait d'attraper un petit récalcitrant les jeunes donnent toujours plus de mal que les adultes calanag le vit le saisit dans sa trompe le tendit à grand toumé qui le gifla dardard et le remit sur le poteau le lendemain matin il le gronda et lui dit de bonnes lignes à éléphants en briques et quelques tentes apportées n'est-ce pas suffisant que tu aies besoin d'aller faire la chasse aux éléphants pour ton compte petit propre à rien voilà maintenant que ces misérables chasseurs dont la paix n'approche pas de la mienne ont parlé de l'affaire Peterson Saïd petit toumé eut peur il ne savait pas grand chose des blancs mais Peterson Saïd représentait pour lui le plus grand homme blanc du monde il était le chef de toutes les opérations dans le quai d'un celui qui prenait tous les éléphants pour le gouvernement de l'inde et qui en connaissait plus long que personne au monde sur les us et coutumes des éléphants quoi ? qu'est-ce qui peut t'arriver ? dit petit toumé ce qui peut t'arriver le plus mauvais tout simplement Peterson Saïd est un fou autrement pourquoi traquer ces démons sauvages ? il peut même te forcer à devenir chasseur d'éléphants à dormir n'importe où ou dans ces jungles fiévreuses à te faire un jour en fin de compte fouler à mort dans le quai d'un il est heureux que cette sautise se termine sans accident la semaine prochaine la chasse sera finie et nous autres des plaines nous regagnerons nos postes alors nous marcherons sur de bonnes routes et nous ne penserons plus à tout cela mon fils je suis fâché que tu te sois mêlé de cette besogne cette affaire à ces gens d'assam immondes rôdeurs de jungle qu'ils sont Kalanag ne veut obéir à personne qu'à moi aussi me faut-il aller avec lui dans le quai d'un mais il n'est qu'un éléphant de combat et il n'aide pas à lier les autres c'est pourquoi je demeure assise à mon aise comme il convient à un maout non pas un simple chasseur un maout dis-je un homme pourvu d'une pension à la fin de son service est-ce que la famille de toumé des éléphants est bonne à se faire piétiner dans l'ordure d'un quai d'un méchant vilain fils indigne va t'en laver Kalanag fais attention à ses oreilles et vois s'il n'a pas d'épines dans les pieds autrement pietersen saïbe t'attrapera bien sûr et fera de toi un traqueur sauvage un de ces fainéants qui suivent les éléphants à la piste un ours de la jungle poids fie donc va petit toumé s'en alla sans maudire mais il compta ses griefs à Kalanag pendant qu'il examinait ses pieds cela ne fait rien dit petit toumé en retournant le bord de l'énorme oreille droite ils ont dit mon nom à pietersen saïbe et peut-être peut-être qui sait aïe vois la grosse épine que je t'enlève là les quelques jours suivants furent employés à rassembler les prises à promener entre deux éléphants apprivoisés les animaux nouvellement capturés pour éviter trop d'ennuis avec eux en descendant au sud vers les plaines puis à réunir les couvertures les cordes et tout ce qui aurait pu se gâter ou se perdre dans la forêt pietersen saïbe arriva sur le dos de son intelligente pulminie il revenait de compter leur paix à d'autres camps dans les montagnes car la saison tirait à sa fin et maintenant un commis indigène assis à une table sous un arbre réglait leur gage à zocornac une fois payé chaque homme retournait à son éléphant et rejoignait la colonne prête à partir les traqueurs les chasseurs les meneurs tous les hommes du quai d'art régulier qui passent dans les jungles une année sur deux se tenaient sur le dos des éléphants appartenant aux forces permanentes de pietersen saïbes ou bien adossés au tronc des arbres leurs fusils en travers des bras ils plaisantaient les cornacs en partance et riaient quand les nouvelles prises rompaient l'alignement pour courir de tous côtés grand toumé se dirigea vers le commis avec petit toumé en arrière et mâchua appa le chef des trappeurs dit à mi-voix à un de ses amis voilà de la bonne graine de chasseurs qui s'envole c'est pitié d'envoyer ce jeune coq de jungle muet dans les plaines or petersen saïbes avait des oreilles tout autour de la tête comme le doit un homme qui passe sa vie à épiller le plus silencieux des êtres vivants l'éléphant sauvage il se retourna sur le dos de punmini où il était étendu de tout son long et dit qu'est-ce donc je ne savais pas qu'il y eut un homme parmi les chasseurs de plaines assez malin pour lier même un éléphant mort ce n'est pas un homme mais un enfant il est entré dans le quai d'a la dernière fois et a jeté la corde à barmao que voilà pendant que nous tâchions d'éloigner de sa mère ce jeune éléphant qui a une verrue à l'épaule mâchua à pas désigna du doigt petit toumé petersen saïbes le regarda et petit toumé salua jusqu'à terre lui je taire une corde il n'est pas plus aucun piqué petit comment t'appelles tu dit petersen saïbes petit toumé avait trop peur pour desserrer les dents mais kalanag était derrière lui le gamin fit un signe et l'éléphant l'enleva dans sa trompe et le teint au niveau du front de punmini en face du grand petersen saïbes alors petit toumé se couvrit le visage de ses mains car il n'était qu'un enfant et sauf en ce qui touchait les éléphants aussi timide qu'enfant au monde oh oh dit petersen saïbes en souriant sous sa moustache pourquoi donc avoir appris à ton éléphant ce tour là est-ce pour t'aider à voler le blé vert sur le toit des maisons quand on met à sécher les épis pas le blé vert protecteur du pauvre les melons dit petit toumé et tous les hommes assis à l'entour remplirent l'air d'une explosion de rire la plupart d'entre eux avaient dans leur jeune âge appris ce tour à leurs éléphants petit toumé était suspendu à huit pieds en l'air mais il aurait très fort désiré se retrouver à huit pieds sous terre c'est toumé mon fils saïbes dit grand toumé en françant les sourcils c'est un méchant garçon et il finira en prison saïbes pour ça tu me permettras d'en douter repartit petersen saïbes un garçon qui à son âge ose affronter un plein quédat ne finit pas en prison tiens petit voilà quatre anas pour acheter des bonbons parce que tu as une vraie petite tête sous ce grand chôme de cheveux le moment venu tu pourras devenir un chasseur aussi grand toumé fronça les sourcils de plus belle rappelle-toi cependant que les quédats ne sont pas faits pour les jeux d'enfants ajouta petersen saïbes faudra-t-il n'y jamais entrer saïbes demanda petit toumé avec un gros soupir si répondit en souriant de nouveau petersen saïbes quand tu auras vu les éléphants danser ce sera le moment venu viens me trouver quand tu auras vu danser les éléphants et alors je te laisserai entrer dans tous les quédats il y eut une autre explosion de rire car la plaisanterie est vieille parmi les chasseurs d'éléphants c'est une façon de dire jamais il y a cachés au loin dans les forêts de grandes clairières unies que l'on appelle les salles de balle des éléphants mais on ne les découvre que par hasard et nul homme n'a jamais vu les éléphants danser lorsqu'un chasseur se vante de son adresse et de sa bravoure les autres lui disent et quand est-ce que tu as vu danser les éléphants Kalanag reposa petit toumé sous le sol et l'enfant salua de nouveau très bas s'en fut avec son père et donna la pièce d'argent de Katrana à sa mère qui nourrissait un dernier-né puis toute la famille prit place sur le dos de Kalanag et la file d'éléphants grognant, criant se déroulant le long du chemin de la montagne vers la plaine c'était une marche très animée à cause des nouveaux éléphants qui causaient de l'embarras à chaque guet et que toutes les deux minutes il fallait flatter ou battre grand toumé fort mécontent menait Kalanag avec dépit quant à petit toumé, il était trop heureux pour parler Peterson sahib l'avait distingué et lui avait donné de l'argent il se sentait comme un simple soldat appelé hors des rampes pour recevoir les éloges de son commandant en chef « Que veut dire Peterson sahib avec la danse des éléphants ? » demanda-t-il enfin tout bas à sa mère grand toumé l'entendit et grommela « Que tu ne seras jamais de ces buffles de montagne de traqueurs » voilà ce qu'il voulait dire « Hé, là-bas, vous, en tête, qu'est-ce qui barre la route ? » À deux ou trois éléphants en avant, un cornac, un homme d'assam, se retourna en criant avec colère « Amène Kalanag et cogne-moi sur ce poulain que j'ai là pour lui apprendre à se conduire « Pourquoi Peterson sahib m'a-t-il choisi pour descendre avec vous autres, âne de rivière ? » « Amène ta bête contre son flanc, toumé, et laisse-la travailler des défenses « Par tous les dieux des montagnes, ces nouveaux éléphants sont possédés ou bien ils flèrent leurs camarades dans la jungle » Kalanag bourra le nouveau dans les côtes à lui faire perdre le souffle tandis que toumé disait « Nous avons nettoyé les montagnes d'éléphants sauvages à la dernière chasse C'est seulement la négligence avec laquelle vous les conduisez Suis-je donc chargé de l'ordre tout le long de la file ? » « Écoutez-le ! » cria l'autre cornac « Nous avons nettoyé les montagnes » « Oh oh ! Vous êtes malins, vous autres gens de la plaine » « Tout le monde, sauf un cutéreux qui n'a jamais vu la jungle saurait ce qu'ils savent bien, eux, que la chasse est finie pour la saison Alors ce soir, tous les éléphants sauvages feront... » « Mais pourquoi gaspiller ce qu'on sait devant une tortue de rivière ? » « Qu'est-ce qu'ils feront ? » cria petit toumé « Ohé petit, tu es donc là ? » « Eh bien, je vais te le dire, car toi tu as du bon sens » « Ils danseront, voilà » « Et ton père, qui a nettoyé toutes les montagnes de tous les éléphants fera bien ce soir de mettre double chaîne à ses piquets » « Qu'est-ce qu'ils racontent ? » fit grand toumé « Pendant quarante années, de père en fils, nous avons soigné les éléphants et nous n'avons jamais ouï parler de ces danses-là » « Oui, mais un homme des plaines qui vit dans une hutte ne connaît que les quatre murs de sa hutte » « Eh bien, laisse tes éléphants sans entrave ce soir, tu verras ce qui arrivera » « Quant à leur danse, j'ai vu la place où... » « Bapriba, combien de coudes a cette rivière d'Yang » « Voici encore un guet, il va falloir mettre les petits à la nage » « Tenez-vous tranquilles, vous autres, là-bas derrière » « Ainsi causant ce querellant et pataugeant à travers les rivières » « Leur première étape les conduisit jusqu'à une sorte de camp destiné à recevoir les nouveaux éléphants « Mais ils avaient perdu patience longtemps avant d'y arriver » « Là, les animaux furent attachés par les jambes de derrière » « Aux piquets enfoncés à coups de lourdes masses » « On mit des cordes supplémentaires au nouveau » « On entassa devant eux le fourrage » « Puis les cornac de la montagne » « Ils tournèrent vers Petersem Saïb sous le soleil de l'après-midi » « En recommandant aux hommes de la plaine de veiller mieux ce soir-là que de coutume » « Et ils riaient lorsque ceux-ci leur en demandaient la raison » « Petit Oumé présida au souper de Kalanag » « Et comme le soir tombé, il ira par le camp » « Heureux au-delà de toute expression » « En quête d'un tam-tam » « Lorsqu'un enfant hindou se sent le cœur en liesse » « Il ne court pas de tous côtés » « Et ne fait pas un vacarme désordonné » « Il s'assoit par terre » « Et se donne une petite fête à lui tout seul » « Et petit Oumé s'était vu adresser la parole par Petersem Saïb » « Faute de trouver ce qu'il cherchait, il aurait fait une maladie » « Mais le marchand de sucreries du camp lui prêta un tam-tam » « Un tambour que l'on frappe du plat de la main » « Et l'enfant s'assit par terre, les jambes croisées » « Devant Kalanag, au moment où les étoiles commençaient à paraître » « Le tam-tam sur les genoux » « Et il tambourina, tambourina » « Et plus il pensait au grand honneur qui lui avait été fait » « Plus il tambourinait » « Tout seul parmi le fourrage des éléphants » « Il n'y avait ni air ni parole » « Mais tambourinet le rendait heureux » « Les nouveaux éléphants tiraient sur les cordes » « Piollaient de temps à autre et trompétaient » « Et il pouvait entendre sa mère dans la hutte du camp » « Qui endormait son petit frère avec une vieille, vieille chanson » « Sur le grand dieu Shiva » « Lequel a dit jadis à tous les animaux ce qu'il devait manger » « C'est une berceuse très caressante et dont voici le premier couplet » « Shiva qui versa les moissons et qui fit souffler les vents » « Assise aux portes en fleurs d'un jour des anciens temps » « Donnait à chacun sa part » « Vivre, labeur, destiné » « Du mendiant sur le seuil à la tête couronnée » « Toutes choses a-t-il fait » « Chiva le préservateur » « Mahadeo, Mahadeo, toutes choses » « L'épine pour le chamourou, le foin pour les bœufs de la bourre » « Et le sein des mers pour la tête endormie » « Ô petit fils, mon amour » Petit Thaumé accompagnait la chanson d'un joyeux « tounc-à-tounc » à la fin de chaque couplet jusqu'au moment où il eut sommeil et s'étendit lui-même sur le fourrage à côté de Kalanag Enfin, les éléphants commencèrent à se coucher d'un après l'autre selon leurs coutumes et bientôt Kalanag, à la droite de la ligne, demeura seul debout Il se balançait lentement de-ci, de-là, les oreilles tendues en avant pour écouter le vent du soir qui soufflait très doucement à travers les montagnes L'air était rempli de tous les bruits de la nuit qui, rassemblés, font un seul grand silence Le clic-clac d'une tige de bambou contre l'autre le froufrou d'une chose vivante dans l'épaisseur de la brousse le grattement et le cri étouffé d'un oiseau à demi-réveillé Les oiseaux sont éveillés dans la nuit, beaucoup plus souvent qu'on ne pense Une chute d'eau très loin Petit Oumet dormit quelque temps Quand il s'éveilla, il faisait un éclatant clair de lune et Kalanag veillait toujours, debout, les oreilles dressées Petit Oumet se retourna dans le fourrage bruitant et considéra la courbe de l'énorme dos sur le ciel dont il cachait la moitié des étoiles Et pendant qu'il regardait, il entendit si loin que ce bruit faisait à peine comme une piqûre d'épingle dans le silence l'appel de corps d'un éléphant sauvage Tous les éléphants, dans les lignes, sautèrent sur leurs pieds comme frappés d'une balle et leur grognement finirent par réveiller les maous endormis Ceux-ci sortirent et frappèrent sur les chevilles dépiquées avec de gros maillets puis serrèrent telle corde et nouèrent telle autre et tout redevint tranquille Un des nouveaux éléphants avait presque déchaussé son piqué Grand Oumet ôta la chaîne de Kalanag la mit à l'autre comme en trave le pied de devant relié au pied de derrière puis il enroula une tresse d'herbe à la jambe de Kalanag et lui enjoignit de ne pas oublier qu'il était attaché solidement Il savait que lui-même, son père et son grand-père avaient fait la même chose des centaines de fois Kalanag ne répondit pas à cet ordre par son glouglou habituel Il resta immobile, regardant au loin à travers le clair de lune la tête un peu relevée, les oreilles déployées comme des éventails vers les grandes ondulations que faisaient les montagnes de Garou « Fais-y attention s'il s'agit de cette nuit » dit Grand Oumet à Petit Oumet et il rentra dans la hutte et se rendormit Petit Oumet allait tout juste se rendormir aussi quand il entendit la corde de caire, fibre de cocotier se rompre avec un petit teintement et Kalanag roula hors de ses piquets aussi lentement et silencieusement que roule un nuage hors d'une vallée Petit Oumet trottina derrière lui, nu pied sur la route, dans le clair de lune appelant à voix basse « Kalanag ! Kalanag ! Prends-moi avec toi ! Oh Kalanag ! » L'éléphant se retourna sans bruit, revint de trois pas en arrière abaissa sa trompe, enleva l'enfant sur son cou et avant que le petit Oumet eut seulement assujetti ses genoux il se glissa dans la forêt Il vint des lignes une fanfare de furieux varissements puis le silence se referma sur toute chose et Kalanag se mit en marche parfois une touffe de hautes herbes balayait ses flancs tout du long telle une vague les flancs d'un navire et parfois un bouquet pendant de poivriers sauvages lui grattait le dos d'un bout à l'autre ou bien un bambou craquait au frôlement de son épaule mais entre-temps il se mouvait sans aucun bruit dérivant à travers l'épaisse forêt de garros comme à travers une fumée Il suivait une route montante mais bien que petit Oumet guetta les étoiles par les éclaircies des arbres il ne put dire dans quelle direction Enfin Kalanag atteignit la crête et s'arrêta une minute et petit Oumet put voir les cimes des arbres comme une fourrure tachetée s'éployant au clair de lune sur des milles de pays et le brouillard d'un blanc bleuâtre sur la rivière dans le fond Oumet se penchant en avant regarda et il sentit la forêt éveillée au-dessous de lui éveillée, vivante et pleine d'être Une de ces grosses chauves-souris brunes qui se nourrissent de fruits lui frôla l'oreille Les piquants d'un porc épique cliquetairent sous bois et dans l'obscurité, entre les troncs d'arbres il entendit un sanglier qui fouillait avec ardeur la chaude terre molle et flairait en fouillant Puis les branches se refermèrent sur sa tête et Kalanag se mit à descendre la pente de la vallée non plus nonchalamment cette fois mais comme un canon échappé descendant un talus à pic d'un élan Les énormes membres se mouvaient avec une régularité de pistons par enjamber de huit pieds et l'on entendait des froissements de peau ridées au pli des articulations Les broussailles éventrées craquaient des deux côtés avec un bruit de toiles déchirées Les jeunes pousses qu'il écartait des épaules rebondissaient en arrière et lui cinglaient les flancs De grandes traînées de lianes en mêlées et compactes pendaient de ses défenses tandis qu'il jetait la tête de part et d'autre et se creusait son chemin Alors petit Toumé s'aplatit contre le grand cou de peur qu'une branche ballante ne le précipita sur le sol et il souhaita se retrouver encore dans les lignes L'herbe devenait marécageuse et les pieds de Kalanag pompaient et collaient à terre quand il les posait et le brouillard de la nuit au fond de la vallée glaçait le petit Toumé Il y eut des éclaboussures et un pataugement une poussée d'eau rapide et Kalanag entra dans le lit d'une rivière en sondant à chaque pas Par-dessus le bruit du courant qui tourbillonnait autour des fortes jambes petit Toumé pouvait entendre d'autres bruits d'eau rejaillissante et de nouvelles fanfares en amont et en aval des grognements énormes des ronflements de colère et dans le brouillard alentour comme des vagues roulaient des ombres « Hé ! » dit-il à mi-voix et ses dents claquèrent « Le peuple des éléphants est dehors ce soir C'est la danse alors ! » Kalanag sortit de l'eau avec fracas souffla dans sa trompe pour l'éclaircir et commença une nouvelle ascension Mais cette fois il ne marchait plus seul et n'avait plus à se frayer de chemin C'était chose faite Sur six pieds de large en droite ligne devant lui toute courbée l'herbe de la jungle essayait de se redresser et de se maintenir Beaucoup d'éléphants devaient avoir suivi cette voie quelques minutes auparavant Petit Toumé se retourna et derrière lui un grand mâle sauvage porte défense aux petits yeux de pourceau luisant comme des braises émergeait tout juste de la rivière embrumée Puis les arbres se refermèrent encore et ils continuèrent de monter avec des fanfares et des cris et le bruit des branches brisées de toutes parts A la fin Kalanag s'arrêta entre deux troncs d'arbres au sommet de la montagne Il faisait partie d'une enceinte poussée autour d'un espace irrégulier de trois ou quatre acres environ et sur tout cet espace Petit Toumé pouvait le voir le sol avait été foulé jusqu'à prendre la dureté d'un carrelage de briques Quelques arbres s'élevaient au centre de la clairière mais leur écorce était usée et le bois même apparaissait au-dessous brillant et poli sous les taches de clair de lune Des lianes pendaient des branches supérieures dont les fleurs en forme de cloche grands liserons d'un blanc de cire tombaient comme alourdis de sommeil jusqu'à terre Mais dans les limites de la clairière il n'y avait pas un brin de verdure rien que de la terre foulée Le clair de lune lui donnait une teinte gris de fer excepté ça et là où se tenaient quelques éléphants aux ombres noires comme de l'encre Petit Toumé regardait en retenant son souffle les yeux écarquillés et tandis qu'il regardait des éléphants toujours plus nombreux sortaient d'entre les troncs d'arbres en se dandinant pour entrer dans l'espace ouvert Petit Toumé ne savait compter que jusqu'à dix Il compta et recompta sur ses doigts jusqu'à ce qu'il perdît son compte de dizaines et la tête commença de lui tourner En dehors de la clairière il pouvait entendre le fracas des éléphants dans la brousse comme il se frayait un chemin vers le sommet de la montagne Mais aussitôt arrivé dans le cercle des troncs d'arbres il se mouvait comme des fantômes Il y avait là des mâles sauvages aux défenses blanches avec des feuilles mortes des noix et des branchettes restées au pli de leur cou et de leurs oreilles de grasses femelles nonchalantes avec leurs éléphantaux de noix rosées hauts de trois ou quatre pieds à peine qui ne pouvaient rester en place et couraient sous leur mamelle de jeunes éléphants dont les défenses commençaient juste à pointer et qui s'en montraient tout fiers de flasques et maigres femelles restées vieilles filles avec leurs inquiètes faces creuses et des trompes d'étoffes rudes de vieux solitaires sillonnés de l'épaule au flanc des cicatrices et des balafres de naguère les gâteaux de boue de leurs baignades à l'écart pendant encore à leurs épaules et il y avait un éléphant avec une défense brisée et les marques du plein assaut le terrible sillon des griffes d'un tigre à son flanc il se faisait vis-à-vis ou se promenait de long en large deux à deux ou restait à se balancer ou à se dandiner tout seul il y en avait des douzaines et des douzaines Toumé savait que sur le coup de Kalanag aucun mal ne pouvait lui arriver car un éléphant sauvage même dans l'avalanche du Keda ne lèverait pas sa trompe pour arracher un homme du coup d'un éléphant apprivoisé et cela ne pensait guère aux hommes cette nuit un moment ils tressaillirent et dressèrent leurs oreilles on entendait sonner les fers d'un anneau de pied dans la forêt mais c'était pute Dimmy l'éléphante favorite de Peterson Saïb sa chaîne cassée coup qui gravissait grognant et soufflant le versant de la montagne elle devait avoir brisé ses piquets et venir droit du camp de Peterson Saïb et petit Toumé vit un autre éléphant qu'il ne connaissait pas avec de profondes écorchures produites par des cordes sur le dos et le poitrail lui aussi devait s'être échappé d'un camp établi dans les montagnes d'alentour enfin on n'entendit plus d'éléphants marcher dans la forêt et Calanag roula pesamment d'entre les arbres et s'avança parmi la foule gloussant et gargouillant et tous les éléphants commencèrent à s'exprimer dans leur langage et à se mouvoir ça et là toujours couché petit Toumé découvrit des centaines de larges dos d'oreilles branlantes de trompes balottées et de petits yeux roulants il entendait le cliquetis des défenses lorsqu'elles s'entrecroisaient par hasard le bruissement sec des trompes enlacées le frottement des flancs et des épaules énormes dans la cohue l'incessant flic-flac et le hiche des grandes queues puis un nuage couvrit la lune et ce fut la nuit noire mais les poussées les froissements et les gargouillements n'en continuèrent pas moins égaux et réguliers l'enfant savait qu'Alanag entourait d'éléphants et ne voyait aucune chance de le faire sortir de l'assemblée il serra les dents et frissonna dans un quédat au moins il y avait la lumière des torches et les cris mais ici on était tout seul dans les ténèbres et une fois une trompe se leva et lui toucha le genou ensuite un éléphant trompéta et tous l'imitèrent pendant cinq ou dix terribles secondes la rosée pleuvait des arbres en larges gouttes sur les dos invisibles et un bruit s'éleva sourd grondement peu prononcé d'abord et petit houmé n'en aurait pu dire la nature le bruit monta monta et Calanag levait les pieds de devant l'un après l'autre et les reposait sur le sol une deux une deux avec autant de précision que des marteaux de forge les éléphants frappaient du pied maintenant tous ensemble et cela sonnait comme un tambour de guerre battu à la bouche d'une caverne la rosée tombait toujours des arbres jusqu'au moment où il n'en resta plus sur les feuilles et le sourd roulement continuait le sol oscillait et frémissait tant que petit houmé se mit des mains sur les oreilles pour ne plus entendre mais une vibration profonde immense le parcourait tout entier le heurts de ses centaines de pieds si lourds sur la terre accru une fois ou deux il sentit Calanag et tous les autres avancer de quelques pas et le pilonnage devint alors un bruit de verdures écrasées dont la sève giclait mais une minute ou deux plus tard sonnait de nouveau le roulement des pieds sur la terre durcie un arbre craquait et gémissait quelque part près de lui il tendit le bras et sentit l'écorce mais Calanag avança toujours piétinant et l'enfant ne savait plus où il était dans la clairière les éléphants ne donnaient plus signe de vie une fois seulement deux ou trois petits piaillèrent ensemble alors on entendit un coup saoul et le bruit d'une bagarre et le pilonnage reprit il y avait bien maintenant deux grandes heures que cela durait et petit Oumet souffrait dans chacun de ses nerfs mais il sentait à l'odeur de l'air dans la nuit que l'aube allait poindre le matin parut nappe de jaune pâle derrière les collines vertes et avec le premier rayon le piétinement s'arrêta comme si la lumière eût été un ordre avant que le bruit eût fini de résonner dans la tête de petit Oumet avant même qu'il eût changé de position il ne restait plus en vue un seul éléphant sauf qu'à la nague pute Nini et l'éléphant marqué par les cordes et nul signe ni murmure ni chuchotement sur les pentes des montagnes ne laissait deviner où les autres étaient partis petit Oumet regarda de tous ses yeux la clairière autant qu'il s'en souvenait s'était élargie pendant la nuit un grand nombre d'arbres se dressaient au milieu mais l'enceinte de broussailles et d'herbes de jungle se trouvait reculée petit Oumet regarda une fois encore maintenant il comprenait le pilonnage les éléphants avaient élargi l'espace foulé réduit en litière à force de piétiner l'herbe épaisse et les cannes juteuses puis la litière en brindilles les brindilles en fibres menues et les fibres en terre compacte ouf fit le petit Oumet et ses paupières lui semblaient très lourdes Kalanag monseigneur ne quittons pas Pudmini et retournons au temps de Peterson Saïbes ou bien je vais tomber de ton cou le troisième éléphant suivi de Kalanag et les enfants indigènes n'ont pas de nerfs dont il vaille la peine de parler au bout de deux heures il se réveillait confortablement enlongé dans le hamac de Peterson Saïbes la veste de chasse de Peterson Saïbes sous la tête un verre de lécho additionné d'un peu d'eau de vie et d'une pointe de quinine dans le ventre et tandis que les vieux chasseurs des jungles venus et balafrés assis sur trois rangs de profondeur devant lui le regardaient comme un revenant il raconta son histoire en mots naïfs à la manière des enfants et conclut maintenant si je mens d'un seul mot envoyez des hommes pour voir et ils trouveront que les éléphants en piétinant ont agrandi leur salle de balle et ils trouveront des dizaines et des dizaines et beaucoup de fois de dizaines de traces conduisant à cette salle de balle ils l'ont agrandi avec leurs pieds je l'ai vu Kalanag m'a prise avec lui et j'ai vu même Kalanag a les jambes très fatiguées petit Oumet se renversa en arrière et dormit tout l'après-midi il dormait encore au crépuscule et pendant qu'il dormait Peterson Saïb et Machuahapa suivirent la trace des deux éléphants sur un parcours de quinze mille à travers les montagnes Peterson Saïb avait passé dix-huit ans de sa vie à prendre des éléphants et n'avait qu'une seule fois jusque-là découverte semblable salle de balle Machuahapa n'eut pas besoin de regarder deux fois la clairière pour voir ce qui s'était passé ni de gratter de l'orteil la terre compacte et battue l'enfant dit vrai prononça-t-il tout cela s'est fait la nuit dernière et j'ai compté soixante-dix pistes qui traversent la rivière voyez Saïb où l'anneau de fer de Punmini a entamé l'écorce de cet arbre oui elle était là aussi ils s'entre-regardèrent puis leurs yeux errèrent de haut en bas et ils s'émerveillèrent car les coutumes des éléphants dépassent l'esprit d'aucun homme noir ou blanc quarante-cinq années dit Machuapa j'ai suivi monseigneur l'éléphant mais jamais je nous y dire qu'un enfant d'homme ait vu ce qu'a vu cet enfant par tous les dieux des montagnes c'est que peut-on dire et il secoua la tête lorsqu'il revint à Toquan c'était l'heure du souper Peter Saint-Saïb mangeait seul dans sa tente mais il donna ordre qu'on distribua deux moutons et quelques volailles avec double ration de farine de riz et de sel car il savait qu'il y aurait faite grand Toumé montait de la plaine en toute hâte de se mettre en quête de son fils et de son éléphant maintenant qu'il les avait trouvés les regardait comme s'il avait peur de tous deux et il y eut fait en effet autour des grands feux de camps allumés sur le front des lignes d'éléphants au piqué et petit Toumé en fut le héros les grands chasseurs d'éléphants à peau bronzée traqueurs conducteurs et lanceurs de cordes et ceux qui savent tous les secrets pour dompter les éléphants les plus rebelles se le passèrent de l'un à l'autre et lui firent une marque au front avec le sang d'un cœur de coque de jungle fraîchement tué pour lui donner rang de forestier initié dès à présent et libre dans toute l'étendue des jungles et à la fin quand tombèrent les flammes mourantes et le reflet rouge de la brève les éléphants apparurent comme s'ils avaient été trempés aussi dans le sang mâchua appa le chef de tous les rabatteurs de tous les quédats mâchua appa l'alter ego de pétersen sahib qui n'avait jamais vu de route battue en quarante ans mâchua appa si grand si grand qu'on ne l'appelait jamais autrement que mâchua appa sauta sur ses pieds en enlevant petit tomé à bout de bras au-dessus de sa tête écria écoutez frère écoutez vous aussi vous mes seigneurs là dans les lignes car c'est moi mâchua appa qui parle ce petit ne s'appellera plus petit tomé mais tomé des éléphants comme son arrière grand-père avant lui ce que jamais homme ne vit lui l'a vu durant la longue nuit et la faveur du peuple éléphant et des dieux des jungles l'accompagne il deviendra un grand traqueur il deviendra plus grand que moi oui moi mâchua appa il suivra la voie fraîche la voie vieille et la voie double d'un oeil clair que nul mal ne l'atteigne dans le quai d'un lorsqu'il coura sous le ventre des solitaires afin de les garotter et s'il glisse sous les pieds d'un mal qui le charge que le mal le reconnaisse et ne l'écrase pas aïe aïe mes seigneurs ici près des chaînes cria-t-il en courant sur le front de la ligne de piquet voici le petit qui a vu vos danses au fond de vos retraites cachées le spectacle que jamais homme ne contempla rendez-lui hommage mes seigneurs salam caro mes enfants faites votre salut à tous mes des éléphants alors au signal de cette clameur sauvage sur toute la ligne les trompes se levèrent jusqu'à ce que chacun touchât du bout le front de chaque éléphant et tous entonnèrent le grand salut l'éclatante salve de trompette que seul entend le vice-roi des Indes le salamat hut du Keda mais cette fois en l'unique honneur du petit Tomé qui avait vu ce que jamais homme ne vit auparavant la danse des éléphants la nuit tout seul au cœur des montagnes de garrot chapitre 7 service de la reine il avait plu à verse pendant un grand mois plu sur un camp de trente mille hommes et de milliers de chameaux d'éléphants de chevaux de bœufs et de mulets tous rassemblés en un endroit appelé rawellpendi pour être passés en revue par le vice-roi de l'Inde le vice-roi recevait la visite de l'amir d'Afghanistan roi sauvage d'un pays plus sauvage encore et l'amir avait mené comme garde du corps 800 hommes avec leurs chevaux qui n'avaient jamais vu un camp ni une locomotive de leur vie des hommes sauvages et des chevaux sauvages nés quelque part au fond de l'Asie centrale chaque nuit on pouvait être sûr qu'une troupe de ces chevaux briserait leurs entraves et galoperaient du haut en bas du camp à travers la boue dans l'obscurité ou que les chameaux rompraient leurs entraves et se mettraient à courir et à tomber par-dessus les cordes des tentes et l'on peut imaginer quel agrément c'était là pour des gens qui avaient envie de dormir ma tante était dressée loin des lignes de chameaux et je la croyais à l'abri mais une nuit quelqu'un passa brusquement la tête à l'intérieur et s'écria sortez vite ils viennent ma tante est par terre je savais qui ce il voulait dire aussi j'enfilais mes bottes mon caoutchouc et me précipitais dehors dans le gâchis la petite vixenne mon forsterier sortit par l'autre côté puis on entendit gronder grogner gargouiller et je vis la tante s'affaler tandis que le mât se cassait net et se mettre à danser comme un fantôme en démence un chameau s'était empêtré dedans et tout furieux et mouillé que je fusse je ne pus m'empêcher de rire puis je continuais de courir car je ne savais pas combien de chameaux pouvaient s'être échappés et peu de temps après hors de vue du camp je pataugeais à travers la boue à la fin je trébuchais sur la culasse d'un canon et j'aperçus que je me trouvais non loin des lignes de l'artillerie là où on dételait les canons pour la nuit ne me souciant pas de barboter plus longtemps dans la brume et dans le noir je mis mon caoutchouc sur la bouche d'un canon construisit une sorte de wigwam à l'aide de deux ou trois refouloirs trouvés plats par hasard et m'étendis le long de l'affût d'un autre canon inquiet d'où Vixen était passé et d'où je pouvais bien me trouver moi-même au moment au moment où je me préparais à dormir j'entendis un cliquetis de harnais et un grognement tandis qu'un mulet passait devant moi en secouant ses oreilles mouillées il appartenait à une batterie de canons à vis car je distinguais un bruit de courroie d'anneaux de chaînes et de toutes sortes de ferrailles sur sa selle matelassée les canons à vis sont de tout petits canons faits de deux parties que l'on visse ensemble quand arrive le moment de s'en servir on les hisse sur les montagnes partout où peut passer un mulet et ils rendent de grands services pour combattre en terrain rocailleux derrière le mulet venait un chameau dont les gros pieds mous s'écravaient et glissaient dans la boue et qui balançaient le cou comme une poule égarée heureusement j'entendais assez le langage des bêtes non pas des bêtes sauvages mais celui des bêtes de camp naturellement que m'avaient appris des indigènes pour savoir ce qu'il disait ce devait être le même qui s'était étalé dans ma tente car il interpella le mulet que faire où aller je me suis battu avec une chose blanche qui flottait et elle a pris un bâton et m'a frappé au cou c'était le mât à travers à travers une batterie de mulet la nuit en criant au voleur et au feu couchez-vous et tenez votre grand nier de cou tranquille le chameau se replia à la façon des chameaux en équerre et se coucha en génie on entendit dans l'obscurité un bruit rythmé de sabots sur le sol et un grand cheval de troupe arriva au petit galop d'ordonnance comme à la parade franchit la culasse d'un canon et retomba tout près du mulet c'est honte dit-il en soufflant par les naseaux ces chameaux ont encore dévalé dans nos lignes c'est la troisième fois cette semaine le moyen pour un cheval de rester en forme si on ne le laisse pas dormir qui va là ? je suis le mulet d'affût du canon numéro 2 de la première batterie à vis dit le mulet et l'autre est un de vos amis il m'a réveillé aussi et vous ? numéro 15 troupe E cinquième lancier le cheval de Deckenleif un peu de place s'il vous plaît là oh pardon dit le mulet il fait si noir qu'on n'y voit guère ces chameaux sont-ils assez dégoûtants ? j'ai quitté mes lignes pour chercher un peu de calme et de repos par ici mes seigneurs dit le chameau avec humilité nous avons fait de mauvais rêves dans la nuit et nous avons eu très peur je ne suis qu'un des chameaux de convoi du 39ème d'infanterie indigène et je ne suis pas aussi brave que vous mes seigneurs alors pourquoi ne pas rester à porter les bagages du 39ème d'infanterie indigène au lieu de courir partout dans le camp dit le mulet c'était de si mauvais rêve dit le chameau je suis bien fâché écoutez qu'est-ce que c'est faut-il courir encore ? couchez-vous reprit le mulet ou bien vous allez vous rompre vos longues perches de jambes entre les canons il dressa l'oreille aux écoutes des bœufs dit-il des bœufs de batterie ma parole vous et les vôtres avez réveillé le camp pour de bon il faut un joli boucan pour faire lever un bœuf de batterie j'entendis une chaîne traîner au ras du sol et un attelage de ces grands bœufs blancs taciturnes qui traînent les lourds canons de siège quand les éléphants ne veulent plus avancer sous le feu arrivant en s'épaulant sur leurs talons marchant presque sur la chaîne suivait un autre mulet de batterie qui appelait avec affolement Billy c'est une de nos recrues dit le vieux mulet au cheval de troupe ici jeunesse assez braillée l'obscurité n'a jamais encore fait de mal à personne les bœufs de batterie se couchèrent en même temps et se mirent à ruminer mais le jeune mulet se blottit contre Billy des choses fit-il d'affreuses et horribles choses Billy c'est entrer dans nos lignes tandis que nous dormions pensez-vous que ça va nous tuer j'ai grande envie de t'allonger un coup de pied numéro un dit Billy a-t-on idée d'un mulet de 4 pieds 6 pouces avec ton éducation qui déshonore la batterie devant ce gentleman doucement doucement dit le cheval de troupe souvenez-vous qu'on est toujours comme cela pour commencer la première fois que j'ai vu un homme c'était en Australie et j'avais 3 ans j'ai couru une demi-journée et si ça avait été un chameau je courais encore presque tous nos chevaux de cavalerie anglaise dans l'Inde sont importés d'Australie et sont dressés par les soldats eux-mêmes c'est vrai après tout reprit Billy assez tremblé comme cela jeunesse la première fois qu'on me plaça sur le dos le harnais complet avec toutes ses chaînes je me dressais sur mes jambes de devant et à force de ruade jetais tout à terre je n'avais pas encore acquis la véritable science de ruée mais ceux de la batterie disaient n'avoir jamais rien vu de tel mais ce n'était ni harnais ni rien qui tinta dit le jeune mulet vous savez Billy que maintenant cela ne me fait rien c'était des choses grandes comme des arbres et elle tombait du haut en bas des lignes et gargouillait ma bride s'est cassée et je ne pouvais pas trouver mon conducteur je ne pouvais même pas vous trouver Billy alors je me suis sauvée avec avec ces gentlemen hum fit Billy à l'annonce de la débandade des chameaux j'ai filé pour mon propre compte lorsque mulet de batterie de batterie de canon à vis traite de gentleman des bœufs de batterie il faut qu'il se sente bien ému qui êtes-vous vous autres là par terre les bœufs refoulèrent leur nourriture et répondirent tous deux à la fois le septième jour du premier canon de la grosse batterie de siège nous dormions lorsque les chameaux sont arrivés mais quand on nous a marché dessus nous nous sommes levés et nous sommes partis il vaut mieux dormir tranquille dans la boue que d'être dérangé sur une bonne litière nous avons dit à notre ami qu'il n'y avait pas de quoi s'effrayer mais il savait tant de choses qu'il en a pensé qu'il en a pensé autrement ils continuèrent à ruminer voilà ce que c'est d'avoir peur dit Billy on se fait blaguer par des bœufs de batterie je pense que cela te fait plaisir jeunesse les dents du jeune mulet sonnèrent et j'entendis qu'il parlait de ne pas avoir peur d'aucun dieu bifteig du monde mais les bœufs se contentèrent de faire cliqueter leurs cornes l'une contre l'autre et continuèrent de ruminer ne te fâche pas maintenant après avoir eu peur c'est la pire espèce de coardise dit le cheval de troupe je trouve très pardonnable d'avoir peur la nuit lorsqu'on voit des choses qu'on ne comprend pas on s'est échappé de nos piquets des douzaines de fois par bande de 450 ensemble et cela parce qu'une nouvelle recrue s'était mise à nous conter des histoires de serpents fouets qu'on trouve chez nous en Australie au point que nous mourions de peur à la seule vue des cordes pendantes de nos licous tout cela est bel et bon dans le camp observa Billy je ne laisse pas de m'emballer moi-même pour la farce quand je reste à l'écurie un jour ou deux mais que faites-vous en campagne oh c'est une tout autre paire de bottes dit le cheval de troupe j'ai dit clen life sur le dos alors et il m'enfonce ses genoux dans les côtes tout ce que j'ai à faire c'est de regarder où je mets le pied de bien rassembler mon arrière-main et d'obéir aux reines qu'est-ce que cela obéir aux reines demanda le jeune mulet par les gommiers bleus d'Australie renacla le cheval de troupe voulez-vous me faire croire quand on ne vous a pas appris dans votre métier ce que c'est que d'obéir aux reines à quoi êtes-vous bon si vous ne pouvez pas tourner tout de suite lorsque la reine vous presse l'encolure c'est une question de vie ou de mort pour votre homme et bien entendu de vie ou de mort pour vous on commence à appuyer l'arrière-main rassemblée au moment où on sent la pression de la reine sur l'encolure si on n'a pas la place de tourner on pointe un peu et on se reçoit sur ses jambes de derrière voilà ce que c'est que d'obéir aux reines on ne nous apprend pas les choses de cette façon dit Billy le mulet froidement on nous enseigne à obéir à l'homme qui nous tient la figure à avancer lorsqu'il le dit et à reculer lorsqu'il le dit également je suppose que cela revient au même maintenant tout ce beau métier de fantasia et de panache qui doit être bien mauvais pour vos jarrets à quoi vous mène-t-il ? cela dépend répondit le cheval généralement il me faut entrer au milieu d'un tas d'hommes hurlants et chevelus armés de couteaux de longs couteaux brillants pire que les couteaux du vétérinaire et il me faut faire attention à ce que la botte de Dick touche juste sans appuyer la botte de son voisin je vois la lance de Dick à ma droite de mon oeil droit et je sais qu'il n'y a pas de danger je n'envis pas la place de l'homme ou du cheval qui se trouverait dans notre chemin à Dick et à moi lorsque nous sommes pressés est-ce que les couteaux font mal ? demanda le jeune mulet eux j'en ai reçu une estafilade en travers du poitrail une fois mais ce n'était pas la faute de Dick je me serais bien occupé de qui c'était la faute si on m'avait fait mal interrompit le jeune mulet il faut s'en occuper repartit le cheval de troupe si vous n'avez pas confiance dans votre homme aussi bien décamper tout de suite quelques-uns de nos chevaux s'y entendent et je ne les blâme pas comme je disais ce n'était pas la faute de Dick l'homme était couché sur le sol et je m'allongeais pour ne pas l'écraser mais il me lança une estocade de bas en haut la prochaine fois que je franchise un homme couché par terre je pose le pied dessus et ferme hum dit Billy tout cela paraît bien absurde les couteaux me font l'effet de sales outils en toutes circonstances mieux vaut escalader une montagne une selle bien équilibrée sur le dos se cramponner des quatre pieds et des oreilles grimper ramper et se faufiler jusqu'à ce qu'on débouche à des centaines de pieds au-dessus de tout le monde sur une saillie juste la place de ses sabots alors on s'arrête et on ne bouge plus ne demande jamais à un homme de te tenir la tête jeunesse on ne bouge pas pendant qu'on visse les canons et puis on regarde tomber parmi les hautes branches des arbres très loin au-dessous les petits obus pareils à des coquelicots vous ne butez donc jamais demanda le cheval de troupe on dit que lorsqu'un mulet bronche on peut fendre l'oreille à une poule répondit Billy de temps en temps peut-être une selle mal paquetée fera verser un mulet mais c'est très rare je voudrais pouvoir vous apprendre notre métier c'est une belle chose et bien il m'a fallu trois ans pour découvrir ce que les hommes me voulaient toute la science consiste à ne pas se détacher sur la ligne du ciel parce que si vous le faites on peut vous tirer dessus souviens-toi de cela jeunesse reste toujours caché le mieux possible même s'il faut faire un détour d'un mille dans ce but c'est moi qui mêle la batterie quand on arrive à ce genre d'escalade se laisser fusiller sans une chance de courir su aux gens qui tirent fit le cheval de troupe en réfléchissant profondément je ne pourrais pas supporter cette idée là je voudrais charger avec Dick oh non vous ne voudriez pas vous savez qu'aussitôt en position ce sont les canons qui font toute la charge voilà qui est scientifique et net mais les couteaux poids il y avait quelque temps que le chameau de convoi balançait sa tête de ci et de là cherchant à glisser en mots dans la conversation et je l'entendis qui disait timidement en toussant pour s'éclaircir la gorge j'ai 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 fait un peu la guerre mais ce n'était pas en grimpant ni en courant comme cela non maintenant que tu le dis repartit Billy on s'en aperçoit tu n'as pas beaucoup l'air fait pour grimper ou courir eh bien comment cela se passait-il chez toi bal de foin de la vraie manière répondit le chameau nous nous couchions tous oh croupière et martingale s'exclama le cheval de troupe entre ses dents couchez nous nous couchions une centaine environ continua le chameau en un grand carré et les hommes ont pilé nos cages à watts nos charges et nos sels à l'extérieur du carré puis ils tiraient par-dessus notre dos oui de toutes les faces du carré quelle sorte d'homme n'importe quel homme au hasard demanda le cheval de troupe on nous apprend à l'école du cavalier à nous coucher et à laisser nos maîtres tirer par-dessus nous mais Dick & Life est le seul homme à qui je me firai pour cela cela me chatouille au passage des sangles et en outre je n'y vois rien avec la tête sur le sol que vous importe qui tire par-dessus vous répondit le chameau il y a beaucoup d'hommes et beaucoup de chameaux tout près et des masses de fumée je n'ai pas peur alors je reste tranquille et j'attends et cependant dit Billy vous faites de mauvais rêves et vous bouleversez le camp la nuit et bien avant que je m'étende je ne parle pas de me coucher et que je laisse un homme tirer par-dessus mon corps mes talons et sa tête auraient quelque chose à se dire a-t-on jamais entendu parler de choses pareilles ? il y eut un long silence puis un des bœufs de batterie leva sa grosse tête pour dire tout cela est vraiment fort absurde il n'y a qu'une manière de combattre oh allez-y dit Billy je vous en prie ne vous gênez pas pour moi je suppose que vous autres vous combattez en vous tenant debout sur la queue une seule manière dirent-ils tous deux ensemble ils devaient être jumeaux la voici mettre nos vingt attelages au gros canon aussitôt que double queue commence à trompeter double queue est le nom d'argot de camp par lequel on désigne l'éléphant pourquoi double queue trompette-t-il demanda le jeune mulet pour déclarer qu'il n'ira pas plus près de la fumée en face double queue est un grand poltro alors nous tirons tous ensemble le gros canon hé ya oula hé ya oula nous ne grimpons pas nous autres comme des chats ni ne courons comme des veaux nous cheminons par la plaine unie nos vingt joues à la fois jusqu'à ce qu'on nous dételle puis nous paissons tandis que les gros canons causent à travers la plaine avec quelques villes derrière des murs de terre et des pans de murs croulent et la poussière s'élève comme si là-bas de grands troupeaux rentraient à l'étable oh et vous choisissez ce moment-là pour paître dit le jeune mulet ce moment ou un autre manger est toujours bon nous mangeons jusqu'à ce qu'on nous remette le jour et tirons de nouveau le canon pour revenir où double queue l'attend parfois il y a dans la ville de gros canons qui répondent et quelques-uns d'entre nous sont tués mais alors il y a plus à paître pour ceux qui restent c'est le destin voilà tout n'importe double queue est un grand poltron voilà la vraie manière de combattre nous sommes deux frères nous venons de Apur notre père était au reau sacré de Shiva nous avons dit eh bien j'ai certainement appris quelque chose ce soir dit le cheval de troupe et vous messieurs de la batterie des canons à vis vous sentez-vous enclin à manger quand on vous tire dessus avec de gros canons et que double queue suit par derrière à peu près autant qu'à nous vautrer par terre et à laisser des hommes s'étaler sur nous ou à courir parmi des gens à coute-là je n'ai jamais entendu de pareilles billes visées une saillie de montagne un fardeau bien équilibré un conducteur à qui s'en remettre pour vous laisser poser les pieds dans votre choix et je suis votre mulet mais les autres choses non dit Billy en frappant du pied évidemment reprit le cheval de troupe tout le monde n'est pas fait du même bois et je vois bien que dans la famille du côté de votre père on devait être lent à saisir beaucoup de choses la famille de mon père ne vous regarde pas s'écria Billy avec colère car tous les mulets détestent s'entendre rappeler que leur père est un âne mon père était un gentleman du sud qui n'aurait pas été gêné de mettre en charpie n'importe quel cheval mets-toi ça dans la tête gros Brumby Brumby veut dire rossat sans origine imaginez les sentiments d'Hormonde si un cheval d'omnimus le traitait de carcan et vous pouvez vous figurer ce que ressentit le cheval australien je vis le blanc de ses yeux étincelé dans l'obscurité dites donc fils de Baudet d'importation malaguée fit-il en serrant les dents je vous apprendrai que je suis apparenté du côté de ma mère à Cardine le vainqueur de la coupe de Melbourne et nous ne sommes pas habitués dans mon pays à nous laisser passer sur le ventre par un mulet à langue de perroquet et à tête de cochon dans une batterie de pétardières et de chasse-peaux êtes-vous prêt ? debout sur les jambes de derrière brailla Billy tous deux se cabrèrent face à face et je m'attendais à un furieux combat lorsqu'une voix gargouillante qui roulait sourdement sortit de l'obscurité à droite enfants qu'avez-vous à vous battre ? calmez-vous ! les deux bêtes retombèrent en renaclant de dégoût car cheval ni mulet ne peuvent s'ouvrir la voix de l'éléphant c'est double queue dit le cheval de troupe je ne peux pas le supporter une queue à chaque bout c'est trop exactement mon avis dit Billy en se pressant contre le cheval pour se rassurer on a des points communs nous tenons ça de nos mères dit le cheval de troupe à quoi bon se chamailler pour si peu hé double queue êtes-vous attaché ? oui répondit double queue dont le rire roula tout le long de sa trompe je suis au piqué pour la nuit j'ai entendu ce que vous disiez vous autres mais n'ayez pas peur je reste où je suis les bœufs et le chameau dirent à mi-voix peur de double queue quelle absurdité et les bœufs continuèrent nous sommes fâchés que vous ayez entendu mais c'est vrai double queue pourquoi avez-vous peur des canons lorsqu'ils parlent ? eh bien dit double queue en frottant une de ses jambes de derrière contre l'autre exactement comme un petit garçon qui récite une fable je ne sais pas tout à fait si vous comprendriez nous ne comprenons pas mais cependant il faut tirer jusqu'au bout les canons reprire les bœufs je le sais et je sais aussi que vous êtes beaucoup plus brave que vous ne pensez mais pour moi c'est différent le capitaine de ma batterie m'a appelé l'autre jour pachyderme anachronique quelle autre façon de combattre je suppose dit Billy qui reprenait ses esprits vous vous ne savez pas ce que cela veut dire naturellement moi je le sais cela signifie entre le zis et le zeste et c'est juste où j'en suis je puis voir dans ma tête ce qui arrivera quand un obus éclate et vous autres bœufs vous ne pouvez pas moins je peux dit le cheval de troupe à peu près du moins j'essaie de ne pas y penser je vois mieux que vous et j'y pense moi j'ai plus de surface qu'un autre à préserver et je sais qu'une fois malade personne ne connaît la manière de me soigner tout ce qu'ils peuvent faire est de suspendre la solde de mon cornac jusqu'à ce que je me remette et je ne peux pas me fier à mon cornac ah dit le cheval de troupe cela explique tout je peux me fier à Dick on me percherait un régiment entier de Dick sur le dos sans que je me comporte mieux j'en sais juste assez pour me sentir mal à l'aise et pas assez pour aller de l'avant malgré tout nous ne comprenons pas dirent les bœufs je sais que vous ne comprenez pas ce n'est pas à vous que je parle vous ne savez pas ce que c'est que du sang oui nous le savons répliquèrent les bœufs c'est une chose rouge qui imbibe la terre et qui sent le cheval de troupe lança une ruade fit un bond et s'ébroua ne parlez pas de cela dit-il je le sens d'ici rien que d'y penser cela donne envie de se sauver quand on n'a pas Dick sur le dos mais il n'y en a pas ici dire le chameau et les bœufs pourquoi êtes-vous si stupide c'est une sale chose dit Billy je n'ai pas envie de me sauver mais n'aime pas en parler vous y êtes dit double queue en agitant sa queue pour expliquer sûrement oui nous avons été ici toute la nuit dire les bœufs double queue frappa le sol du pied en faisant résonner son anneau de fer oh je ne vous parle pas à vous vous ne pouvez pas voir à l'intérieur de vos têtes non nous voyons par nos quatre yeux dire les bœufs nous voyons droit en face de nous si je n'étais capable que de cela et de rien autre vous n'auriez pas besoin de tirer les gros canaux si je ressemblais à mon capitaine il peut voir lui les choses à l'intérieur de sa tête avant que le feu commence et il tremble du haut en bas mais il en sait trop pour fuir si je lui ressemblais je pourrais tirer les canaux à votre place mais si j'étais aussi malin que tout cela je ne serais jamais venu ici je serais roi dans la forêt comme j'avais coutume dormant la moitié du jour et me baignant à mon gré je n'ai pas pris mon bain depuis un mois tout cela sonne très bien dit Billy mais il ne suffit pas de donner à une chose un nom qui n'en finit pas pour y changer quoi que ce soit chut fit le cheval de troupe je crois que je comprends ce que double queue veut dire vous comprendrez mieux dans une minute dit double queue en colère pour le moment expliquez-moi pourquoi vous n'aimez pas ceci il se mit à trompeter furieusement de toute sa force arrêtez dirent ensemble Billy et le cheval de troupe et je pus les entendre trépinière et frémir la trompette d'un éléphant impressionne toujours désagréablement surtout dans la nuit noire je ne m'arrêterai pas dit double queue tâchez de m'expliquer cela s'il vous plaît puis il s'arrêta tout à coup et j'entendis dans l'obscurité une petite plainte qui m'apprit que Vixen m'avait enfin retrouvé elle savait aussi bien que moi que la chose au monde que redoute le plus l'éléphant c'est un petit chien qui aboie aussi elle se mit en devoir de persécuter double queue dans ses piquets et japa autour de ses gros pieds double queue s'agita et s'écria allez-vous-en petit chien ne flairer pas mes chevilles ou bien je vais vous donner un coup de pied bon petit chien gentil petit chien là là rentrez à la maison vilaine bête japante oh personne ne l'autera donc de là il va me mordre dans une minute pareil dit Billy dit Billy au cheval de troupe que notre ami double queue a peur à peu près de tout si on m'avait donné une pleine ration par chien auquel j'ai rué dans les mâchoires sur le champ de manœuvre je serais à cette heure presque aussi gros que double queue je sifflai et Vitsen courut à moi toute crottée me lécha le nez et me raconta une longue histoire sur ses recherches à ma suite dans le camp je ne lui ai jamais laissé savoir que je comprenais le langage des bêtes de peur qu'elle prenne ensuite toutes sortes de libertés aussi je la boutonnais dans le devant de mon manteau tandis que double queue s'agitait foulait le sol et grondait en lui-même c'est extraordinaire tout à fait extraordinaire un mal qui court dans notre famille maintenant où était le passé la sale petite bête je l'entendis tâter autour de lui avec sa trompe je crois que nous avons tous nos faiblesses chacun les siennes continua-t-il en se mouchant tout à l'heure vous autres messieurs pareissiez inquiets je crois lorsque je trompétais pas inquiets exactement dit le cheval de troupe mais cela me faisait comme si j'avais eu des frelons à la place de ma selle ne recommencez pas j'ai peur d'un petit chien et le chameau que voici a peur la nuit des mauvais rêves c'est heureux de n'avoir pas à combattre tous de la même façon dit le cheval de troupe ce que je voudrais savoir dit le jeune mulet qui avait gardé le silence pendant longtemps ce que je voudrais savoir c'est pourquoi il nous faut combattre parce qu'on nous le dit fit le cheval de troupe avec un ébrouement de mépris ordre donné dit Billy le mulet et ses dents sonnèrent hong hai c'est l'ordre dit le chameau avec un glouglou et double queue et les bœufs répétèrent hong hai oui mais qui donne les ordres demanda le mulet de recrut l'homme qui marche à votre tête ou qu'on porte sur le dos qui tient votre caveçon ou vous tord la queue dirent Billy le cheval de troupe le chameau et les bœufs l'un après l'autre mais à eux qui donne des ordres voilà que tu veux trop en savoir jeunesse dit Billy bon moyen de s'attirer un coup de pied tout ce qu'il faut c'est obéir à l'homme qui vous tient la figure et sans faire de question il a raison dit double queue je ne peux pas toujours obéir parce que je suis entre le zist et le zest mais Billy a raison obéissez à l'homme près de vous qui donne l'ordre ou bien vous arrêtez toute la batterie et on vous rosse par dessus le marché les bœufs de batterie se levèrent pour s'en aller le matin vient dirent-ils nous allons nous en retourner à nos lignes c'est vrai que nous ne voyons que devant nos yeux et que nous ne sommes pas très habiles mais c'est nous cependant les seuls ce soir qui n'ayons pas eu peur bonsoir Jean de coeur personne ne répondit et le cheval de troupe demanda pour changer de conversation où est ce petit chien un chien quelque part cela veut dire un homme ici japa Vixen sous la culasse du canon avec mon homme c'est vous grosse bête gros étourneau de chameau là-bas c'est vous qui avez renversé notre tente mon homme est très en colère peu dirent les bœufs il doit être blanc naturellement il est dit Vixen croyez-vous que c'est un bouvier noir qui me soigne wow watch hug firent les bœufs allons-nous en promptement ils plongèrent dans la boue et firent si bien qu'ils enfilèrent leurs joues dans le timon d'un caisson de munitions où il resta fixé maintenant ça y est dit Billy tranquillement ne vous débattez pas vous voilà en panne jusqu'au jour que diable vous prend-t-il les bœufs faisaient entendre les longs ronflements sifflants familiers ou bétail hindou se pousser se bousculer tourner sur eux-mêmes piétiner glisser et faillir choix pour finir dans la boue tout en grondant de fureur vous allez vous casser le cou d'ici un instant dit le cheval de troupe quelle mouche vous pique lorsqu'on parle d'hommes blancs je vise avec eux ils nous mangent tire dit le bœuf le plus proche le jour claqua avec un bruit sec et ils disparurent pesamment je ne savais pas auparavant ce qui est farouché le bétail hindou à la vue des anglais nous mangeons du bœuf viande à laquelle ne touche jamais un conducteur de bétail et naturellement le bétail n'aime pas cela qu'on me fouette avec mes chaînes de bas si j'aurais pensé que deux gros blocs pareils pouvaient perdre la tête dit Billy n'importe je vais voir cet homme la plupart des hommes blancs je le sais ont des choses dans leur poche dit le cheval de troupe je vous laisse alors je ne peux pas dire que je les ai plus que cela d'ailleurs les hommes blancs sans gîte pour dormir sont la plupart du temps des voleurs et j'ai sur le dos pas mal de propriétés du gouvernement viens jeunesse et retournons à nos lignes bonne nuit Australie au revoir à la parade demain je suppose bonne nuit vieille balle de foin tâche une autre fois de ne plus me frapper hein bonne nuit double queue si vous nous dépassez sur le terrain demain ne trompetez pas cela dérange l'alignement Billy le mulet s'enma la clopinant de son pas à la fois boiteux et martial de vieux militaires la tête du cheval de troupe vint fouiller dans ma poitrine et je lui donnais des biscuits tandis que Vixen qui est la plus vaine des petites chiennes lui contait des mensonges au sujet des douzaines de chevaux que nous possédions elle et moi je vais à la parade demain dans mon dog-car dit-elle où serez-vous à la gauche du second escadron c'est moi qui règle le pas pour toute la troupe ma petite dame répondit-il poliment maintenant il me faut retourner auprès de Dick ma queue est toute crottée et il lui faudra deux heures de grosses besognes pour me penser avant la manœuvre la grande revue des trente mille hommes au complet avait lieu dans l'après-midi et Vixen et moi nous occupions d'une bonne place tout près du viceroy et de la myrrhe d'Afghanistan celui-ci coiffé d'un haut et gros bonnet d'astrak en noir portait une grande étoile de diamant au milieu la première partie de la revue fut superbe et les régiments défilèrent vague sur vague de jambes se mouvant toutes ensemble et de fusils tous en ligne jusqu'à nous brouiller les yeux puis la cavalerie déboucha au son du beau galop de Bonnie Dundi et Vixen brissa les oreilles sur la banquette du dog-car le second escadron de lancier fila devant nous et le cheval de troupe parut la queue en soit parfilée faisant des courbettes une oreille droite et l'autre couchée réglant l'allure pour tout l'escadron et ses jambes allaient comme sur une mesure de valse puis vinrent les gros canons et j'aperçus double queue avec deux autres éléphants attelés de front à un canon de siège de quarante tandis que vingt attelages de bœufs marchaient derrière la septième paire qui portait un jou neuf semblait quelque peu lasse et courbattue enfin arrivèrent les canons à vis Billy le mulet se comportait comme s'il eût commandé toutes les troupes et les cuivres de son harnais huilé de frais faisaient cligner les yeux j'applaudis tout seul Billy le mulet mais il n'aurait pour rien au monde regardé à droite ou à gauche la pluie se remit à tomber et pendant quelque temps il fit trop de brume pour distinguer les mouvements des troupes elles avaient formé un grand demi-cercle à travers la plaine et se déployaient en ligne cette ligne s'allongea s'allongea toujours jusqu'à compter trois quarts de mille d'une aile à l'autre solide mur d'homme de chevaux et de fusils puis cela marcha droit sur le vis-roi et la myre et à mesure que cela se rapprochait le sol se mit à trembler comme le pont d'un steamer lorsque les machines forcent la vapeur à moins d'y être on n'imagine pas l'effet effrayant de cette ruée en masse de troupes sur les spectateurs même sachant que ce n'est qu'une revue je regardais la myre jusque là il n'avait pas manifesté signe d'étonnement ou de quoi que ce fut mais alors ses yeux commencèrent à s'ouvrir de plus en plus il rassembla les rênes de son cheval et regarda derrière lui un instant il sembla sur le point de tirer son sabre et de se tailler une route à travers les anglais hommes et femmes qui se trouvaient dans les voitures à l'arrière enfin la marche en avant s'arrêta court le sol cessa de trembler la ligne toute entière salua et trente musilles recommencèrent à jouer ensemble c'était la fin de la revue et les régiments retournèrent à leur camp sous la pluie tandis qu'une musique d'infanterie attaquait les animaux allaient deux par deux hurrah les animaux allaient deux par deux l'éléphant et le mulet de batterie et ils entrèrent tous dans l'arche pour se mettre à l'abri de la pluie j'entendis alors un vieux chef d'Azie centrale à longues chevelures grises venu du nord avec la myre poser ses questions à un officier indigène maintenant dit-il comment a-t-on accompli cette chose étonnante l'officier répondit un ordre a été donné auquel on a obéi mais les bêtes sont-elles donc aussi sages que les hommes demanda le chef elles obéissent comme font les hommes mulets cheval éléphant ou bœuf obéit à son conducteur le conducteur à son capitaine le capitaine à son major le major à son colonel le colonel au brigadier commandant trois régiments le brigadier au général qui obéit au vice-roi qui est le serviteur de l'impératrice voilà comment cela se fait je voudrais bien qu'il en soit de même en Afghanistan dit le chef car là nous n'obéissons qu'à notre propre volonté et c'est pour cela dit l'officier indigène en frisant sa moustache qu'il faut à votre ami auquel vous n'obéissez pas venir ici et prendre les ordres de notre vice-roi pour la vie et prendre les ordres et prendre les ordres pour la vie